... Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour cette conférence de rentrée du Club du Mercredi. On entame une nouvelle saison de conférence, toujours sous les mêmes modalités pratiques. Une conférence par mois le mercredi. Je pense que Laurent et moi sommes heureux de vous retrouver ce soir. C'est une soirée un petit peu particulière puisqu'on aura deux intervenants, contrairement à d'habitude où on a un seul intervenant. Là on va en avoir deux qui vont parler de deux sujets différents mais qui se recoupent. Le premier de ces intervenants c'est Fabien Nisgoda qui est un habitué du Club puisque c'est déjà la troisième conférence qu'il va donner chez nous. Il est rédacteur régulier dans la revue Élément, j'y reviendrai tout à l'heure. Il est l'auteur de deux livres également qui sont des partisans de Charles Le Temeraire en Lorraine et Le sens de l'écologie politique. Deux livres qui sont à votre disposition si vous souhaitez les feuilleter et un fois plus les acheter. Rédacteur dans la revue Élément, ce soir il vient nous parler d'écologie. Ça a été un sujet chaud cet été. On a eu le droit à énormément de campagnes médiatiques sur l'Amazonie. On a eu le droit à une campagne médiatique très intense qui est encore en cours actuellement sur Greta, une jeune suédoise. Et on va en parler un petit peu, tu comptes revenir dessus Fabien. Je pense qu'il va tous nous prendre un petit peu à rebrouche-poil sur ce sujet. Il va nous demander de ne pas trop nous exciter sur une petite gamine suédoise qui a l'instrumentalisé. Mais je ne veux pas précéder ton propos. Pour ce qui est de la revue Élément, le second intervenant que nous avons la joie de recevoir ce soir, Pascal Estric, directeur de la rédaction d'Éléments. Il viendra nous présenter un petit peu l'histoire d'Éléments, la ligne d'Éléments, les articles présents dans le numéro. C'est un trimestriel, c'est un bimestriel. Donc les articles présents dans ce bimestriel. Alors on va fonctionner ainsi. La conférence de Fabien sera un petit peu plus courte que ce qu'on fait habituellement. L'intervention de Pascal. Et ensuite vous aurez un échange avec chacun. Vous poserez les questions que vous voulez à chacun. Voilà, ensuite, rappel pratique, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Youtube pour les prochaines conférences et visionnez les anciennes. Et puis un petit moment d'attention. Faites attention de ne pas laisser vos portables allumés. Question, réponse à la fin. Et toujours, en toute fin de conférence, on vous demande une participation de 3 euros pour soutenir les finances du club. Voilà. Merci pour votre concentration et je vous souhaite une bonne conférence. Fabien, c'est à toi de toi. Oui, merci Maxime. Alors je m'excuse par avance, j'espère que ma voix sera suffisante puisque, comme par hasard, dirait certains, je suis pris à la gorge et au nez. Donc je ne sais pas s'il y a eu des chemtrails répandus sur le massif des Vosges. C'était destiné à saboter ma conférence. Je n'ai pas de preuves mais on peut toujours avoir des présomptions en cette matière. Donc ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Donc j'espère pouvoir vous parler correctement. J'espère que ça ne va pas monter au cerveau non plus et que je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Alors je vais déjà essayer de recadrer un petit peu pour dire de quoi je vais parler ou de quoi je ne vais pas parler. Donc effectivement, Maxime m'a appelé au mois d'août en disant qu'il avait pensé à moi pour la conférence de rentrée du Club du Mercredi en raison du bataille médiatique qui avait lieu autour de Greta Thunberg déjà à ce moment-là. Donc j'ai réfléchi un peu, j'ai dit effectivement pourquoi pas, mais je l'ai prévenu. C'est-à-dire qu'il y a effectivement eu un bataille médiatique autour de Greta Thunberg. Mais ce que je voyais, moi, c'était deux choses. C'est-à-dire d'une part, les articles des grands médias effectivement qui parlaient des suites des grèves lycéennes pour le climat, de la question de l'organisation de son voyage pour venir à New York, avion, pas avion, voilier, voilier zéro carbone, etc. Donc il y a tout cet aspect-là auquel je pensais principalement Maxime, mais je voyais aussi un autre aspect. Et je pense que Maxime imaginait que cet aspect-là m'interpelle également. C'était une forme de Greta Vashing finalement qu'on voyait déjà sur les réseaux sociaux, différents montages, différentes attaques, se focalisant sur Greta, ce qui posait dans les deux cas un problème de personnalisation. Et donc je lui ai dit que si j'abordais effectivement la question, ce serait plutôt pour dépasser Greta, d'où le titre de la conférence de ce soir, « Dépasser Greta, inconscience du déni et impuissance de l'alarmisme », titre un peu long qui pose des problèmes de mise en page visiblement parfois sur les réseaux sociaux, mais c'était pour essayer de cadrer un petit peu le sujet. Et dans la foulée, les coïncidences parfois sont assez heureuses, Pascal Hesseric m'avait appelé pour me dire qu'avec François Bousquet et Erlène Benoît, ils étaient en train de réfléchir au numéro de cette rentrée précisément et qu'ils comptaient revenir sur la question climatique, donc d'une pierre deux coups. Et donc le propos que j'ai abordé ce soir correspond en partie à ce que vous trouvez dans un mini-dossier dans le numéro de ce mois de septembre. Alors, si on situe un petit peu le contexte, je ne vais pas revenir particulièrement dessus, je ne vais pas commenter l'actualité, ce n'est pas tellement le but des conférences habituelles. Donc on est en plein sommet Action Climat dans le cadre de l'ouverture de l'Assemblée Générale de l'ONU. En marge de ce sommet, on a eu le Forum des Jeunes pour le Climat où a été invité Greta Thunberg. On a aussi des éléments qui commencent à sortir sur le prochain rapport du GIEC, qui n'est pas prévu pour tout de suite, on a déjà des éléments sur les questions des océans, des glaces, etc. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais il se trouve qu'on a quand même une actualité assez forte qui concerne le sujet du réchauffement climatique. Alors, avant d'aborder le but du sujet, et donc les deux parties qui sont annoncées dans le titre, donc inconscience du déni et impuissance de l'alarmisme, dernière précision sur ce que n'est pas cette conférence, pour laquelle je vous renvoie à d'autres éléments, je ne vais pas faire un exposé sur le réchauffement climatique, d'une part parce que je n'ai pas les compétences précises, donc je n'ai pas de titre particulier pour vous parler de ça. Par contre, je peux vous renvoyer à différentes références qui, à mon avis, sont très précieuses. Alors, d'une part, Jean-Marc Jancovici, qui récemment a mis pas mal de conférences en ligne, une en particulier qu'il a fait devant Sciences Po il y a quelques semaines et qui est donc en ligne, qui s'intitule « CO2 ou PIB, il faut choisir », qui dure deux heures et quelques, y compris les échanges avec la salle, et qui fait une très bonne synthèse sur la question, en particulier sur la question de l'énergie, la question du réchauffement climatique lui-même est abordée de façon un peu plus rapide, mais il a aussi mis en ligne, à peu près au même moment, des cours beaucoup plus longs à l'école des mines, où il revient de façon beaucoup plus longue, alors là, vous en avez pour plusieurs heures de conférences avec des tas de références qu'ensuite vous pouvez creuser sur, donc à la fois, le problème de pique pétrolier, ressources énergétiques, et puis le réchauffement climatique. Donc là, vous avez vraiment des ressources très intéressantes, et je ne vais pas vous faire une mauvaise synthèse de ce qui est très bien dit ailleurs, je vous renvoie aussi aux vidéos qui sont sur YouTube d'une chaîne intéressante qui s'appelle Le Réveilleur, qui est fait par un docteur en sciences de l'environnement, qui, là aussi, présente les choses de façon très rigoureuse, très sourcée, et qui fait de la vulgarisation de très bon niveau. Dernière chose qui ne sera pas abordée directement, même si j'en dirai un mot, mais sous un angle un peu particulier à la fin, c'est les solutions, en gros, que faut-il faire ? Là, même chose, vous avez une littérature beaucoup plus riche que ce que moi je pourrais aborder de façon superficielle. C'est souvent des ingénieurs qui font ce genre de travail. Alors, deux exemples de solutions, de packs clés en main, en quelque sorte, ce qu'on peut avoir en tête. Un premier, c'est le scénario Négawatt, qui est actualisé régulièrement. La dernière version date de 2017. Donc, en gros, leur idée, donc, à l'association Négawatt, c'est de proposer un scénario de transition pour amener, en 2050, une France à 100% énergie renouvelable. Donc, ils montrent quelles solutions techniques, quels choix peuvent nous amener à ça. Et puis, l'autre exemple, et c'est sur celui-là que je reviendrai tout à la fin, parce qu'il me semble justement avoir une démarche intéressante, c'est le projet du Shift Project, c'est-à-dire le think tank mené justement par Jean-Marc Jancovici, qui avait lancé, donc, en 2017 également, un manifeste pour décarboner l'Europe. Et donc, je reviendrai à la fin pour montrer, en dehors des solutions elles-mêmes, sur lesquelles je ne reviendrai pas, les différents scénarios possibles, dans le transport, l'agriculture, etc. C'est surtout l'angle qui est choisi, qui permettra justement de dépasser un peu les problèmes de l'alarmisme et de la façon, généralement, dont ceux qui nous alertent sur l'enrichissement climatique essayent de proposer des solutions. Le problème étant, comment y aller ? Et donc, c'est sous cet angle-là que je vous proposerai, donc, à la fin, de revenir là-dessus. Alors, abordons le cœur du propos. Donc, avant de dépasser Greta, remettons-la un moment au centre, sans nous y attarder plus que ça. Elle a constitué, quand même, là, ces derniers temps, une cible un peu facile, il faut le dire. Le problème principal que j'ai déjà évoqué, c'est cette personnalisation qu'on a pu avoir du débat. C'est pour ou contre Greta ? Que faut-il penser du fait qu'une jeune adolescente vienne nous faire la leçon ? Donc, je passe sur le côté dérisoire, les montages, etc., qu'on peut faire, qu'on peut dépasser, je pense, assez vite. Pour voir un petit peu les arguments, la manipulation, par exemple, l'instrumentalisation derrière Greta qui est possible. Donc, la question, effectivement, on peut toujours se poser, elle est toujours légitime. La question, évidemment, derrière, c'est par qui ? Qui peut avoir intérêt à mettre en avant Greta ? Et là, la réponse, finalement, est quand même moins facile que simplement le fait d'affirmer que cette gamine est manipulée, elle est instrumentalisée. Quand on creuse un petit peu quels sont les intérêts qu'ils peuvent vouloir la mettre en avant, on pourra en discuter tout à l'heure, mais à mon avis, la réponse est moins évidente que la simple affirmation. En fait, à mon avis, elle a surtout représenté une sorte d'aubaine pour les climato-sceptiques qui ont trouvé une cible plus facile que leur cible habituelle, qui est quand même un peu lourde, qui était le GIEC. On ne savait plus trop quoi dire, en quelque sorte, contre le GIEC, même s'il y a des arguments parfois un peu usés qui ont pu ressortir. Un GIEC, ça doit être quand même de 88 pour sa création. C'est devenu quand même une cible sur laquelle on peut répéter un certain nombre de choses. Mais sur Greta, c'était quand même plus compliqué, parce que pour elle, c'est simple. Il suffit de dire, elle est un peu jeune, elle arrête ses études. Donc, quelle est sa légitimité scientifique ? C'est une marionnette à mise en avant par le Lugui Écolo. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Déjà, le fait qu'elle ne soit pas scientifique, ça paraît une évidence. Le reproche paraît un petit peu décalé, dans la mesure où ce que dit essentiellement Greta Thunberg, quand on l'écoute, parce que finalement, elle ne dit pas grand-chose, le peu qu'elle dise, avant qu'éventuellement on l'écarte, etc., c'est, en gros, écoutez les scientifiques, écoutez le GIEC. D'ailleurs, les scientifiques eux-mêmes sont un peu désolés de cette situation, puisqu'ils se disent, on répète des choses, et là, vous braquez les projecteurs sur quelqu'un qui dit de nous écouter. Visiblement, ça marche un peu mieux, même s'il y a le contre-feu, précisément du Greta Machine qui vient rééquilibrer les choses, mais les scientifiques parfois se désolent du fait qu'on focalise sur quelqu'un qui dit qu'il vaudra mieux écouter les scientifiques, donc là, il y a un petit problème peut-être de médiatisation. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est cette idée que finalement, elle est là, elle est la marionnette, elle est l'instrumentalisation, le porte-parole plus ou moins légitime d'un lobby, qui serait donc un lobby écolo avec derrière des arrière-pensées. Alors le problème, c'est quand on dit ça, souvent, on néglige complètement le fait que les thèses climato-sceptiques elles-mêmes, elles sont le fruit d'un lobbying intense. Les idées qu'on entend régulièrement, je vais revenir sur quelques-unes d'entre elles, elles sont relayées, et depuis longtemps, parce que finalement, ces idées, elles se renouvellent assez peu, ce qui fait qu'elles sont à la fois fatigantes, parce qu'on a l'impression de ramer sans arrêt pour ramener les mêmes arguments pour les contredire, mais en même temps, c'est assez facile, parce que les arguments qui démontrent ces thèses, généralement, ont été déjà rodés. Donc la répétition est toujours un peu pénible, mais en même temps, c'est un peu reposant par d'autres côtés. Alors, quand je dis, donc, finalement, c'est peut-être un peu lobby contre lobby, donc le GIEC, évidemment, présenté comme l'église du réchauffisme, la grande machine qui va essayer de nous vendre le réchauffement, et puis derrière, des salarios qui vont nous être imposés, c'est quoi, en fait, si on regarde les choses objectivement, par rapport à la force de frappe du lobby en question ? En gros, c'est 2500 scientifiques, mais pas des scientifiques payés par le GIEC, en fait. C'est des scientifiques qui sont sélectionnés, mais qui sont, d'une certaine manière, bénévoles, puisque les scientifiques qui travaillent pour le GIEC sont tous payés par leur laboratoire. Donc ils font ça sur du temps en plus, donc l'idée de penser que le GIEC achète les différents scientifiques, que ça leur permet, que les scientifiques vont adapter leur discours pour être financés par le GIEC. En fait, non, ça ne tient pas la route, c'est plutôt des heures supplémentaires gratuites pour schématiser, qu'on leur demande de faire. Et le budget du GIEC, l'ordre de grandeur, puisque justement le GIEC n'a pas à payer toute cette armée de scientifiques, c'est entre 5 et 6 millions de dollars. Ça a un peu baissé, parce que Trump avait baissé la contribution des États-Unis, la France a en partie essayé de compenser. Donc voilà la force de frappe du GIEC. Alors évidemment, il pourrait y avoir derrière d'autres éléments, mais le GIEC lui-même, c'est ça. Et en ordre de grandeur, c'est en fait exactement la même chose qu'un lobby qui lui oeuvre dans le sens du climatocéticisme, qui est le Heartland Institute, qui est un lobby qui s'illustre, enfin qui a été créé dans les années 80, en 1984, qui oeuvre souvent de concert avec un autre lobby qui s'appelle le Cato Institute. Alors lui, la force de frappe est plus importante, c'est 37 millions de dollars annuels environ du budget. Donc le Heartland Institute, le Cato Institute, donc l'un créé dans les années 80, l'autre dans les années 70, ce sont des think tanks libéraux-libertaires, ou libéraux-libertariens plus exactement, donc américains, qui sont assez connus depuis longtemps, ils sont impliqués dans ce qu'on appelle parfois les marchands de doute, qui étaient un essai il y a quelques années. Leur combat longtemps, ça a été par exemple l'industrie du tabac, enfin au service de l'industrie du tabac, d'essayer de montrer que le tabagisme passif n'avait pas de conséquences, qu'il n'y avait pas de publicité particulière qui ciblait les adolescents, etc. Ils ont fait pas mal de lobbying aussi dans les années 80 sur la question des pluies acides. Et ils ont d'autres travaux, simplement ces travaux-là, enfin ces travaux, c'est... Oui, on se fait comme ça, des travaux pour la déculpabilisation, en quelque sorte, de l'industrie. Dans le Cato Institute, par exemple, parce que c'est 37 millions, mais c'est pas 37 millions de lobbying uniquement pour le climato-scepticisme, vous trouvez aussi des choses qui vont aussi dans le logiciel libéral, c'est-à-dire la dépanélisation des drogues, ou également, assez récemment, la question de l'ouverture des frontières. Le Cato Institute, en même temps que le climato-scepticisme, a beaucoup critiqué la volonté de Trump de fortifier la frontière mexicaine. Donc voilà un peu le logiciel, c'est quand on le prend complètement, le logiciel idéologique qui est derrière le lobby climato-sceptique. Alors, quelle est leur démarche ? Y compris dans les épisodes que j'ai rappelés sur le tabac, etc. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la question du climat. C'est de mettre en avant un certain nombre de personnalités, généralement avec un CV impressionnant. On ne va pas prendre le dernier venu, on va prendre quelqu'un qui a quand même un bagage scientifique et qui a un pédigré assez impressionnant. Alors, si on se penche sur les personnalités françaises, celles qu'on met généralement en avant pour critiquer le réchauffement climatique ou critiquer le GIEG d'une façon générale, ça va être quelqu'un comme Vincent Courtillot, effectivement, avec un pédigré scientifique important et un apport important sur les sujets qui ne sont pas directement le réchauffement climatique mais qui peuvent remonter sur la géologie. Ou, plus récemment encore, François Gervais, donc un physicien. Alors, on met en avant de leur part des conférences, des vidéos, etc. Et, généralement, quand on les présente, on va aussi insister sur le fait qu'ils ne sont pas invités dans les débats, qu'on les écoute trop peu, etc. Alors, il y a un problème là, à mon avis, il faut avoir conscience, c'est ce qu'on appelle le débat, en fait, par rapport à une question comme celle du réchauffement climatique. Puisqu'en réalité, la visibilité médiatique d'un courtier ou d'un Gervais ou d'une façon générale des climato-sceptiques, elle n'est pas si anecdotique que ça. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques semaines d'un universitaire californien qui s'appelle Alexander Peterson qui a regardé, alors, c'est forcément la presse anglophone, en fait, mais peu importe, les articles qui ont pu être publiés dans la presse et sur Internet entre 2000 et 2016, donc plusieurs dizaines de milliers d'articles recensés en regardant qui les a écrits et quelle est la présence de ces personnalités dans la controverse scientifique, c'est-à-dire dans les publications à comité de lecture. Et ce qui ressortait de cette étude, c'était qu'en fait, par rapport à la production réelle, c'est-à-dire dans ces publications-là, les climato-sceptiques étaient surreprésentés en réalité dans les médias. Alors, quand on prend Internet, c'est effectivement une très forte surreprésentation, mais même quand on prend les médias dits et mainstream, leur poids est largement exagéré par rapport à leur contribution réelle au débat. Parce que, en fait, ça cause un problème, c'est que dans les débats et les conférences et les vidéos que peuvent produire des personnalités comme Vincent Courtillot et François Gervais, ils ne se soumettent pas aux mêmes règles que dans les publications scientifiques et ça les amène à produire un certain nombre de sophismes ou d'erreurs parfois assez grossières qui peuvent convaincre un certain nombre d'auditeurs, soit l'auditeur un peu distrait, soit l'auditeur mal informé, soit simplement l'auditeur qui cherche des arguments éventuellement en restant de mauvaise foi qui vont aller dans son sens. Mais parfois, ces arguments-là ne passent pas du tout l'étape d'une relecture simplement par les pairs. Donc, les travaux que présentent généralement Vincent Gervais et François Gervais dans leurs conférences, celles qui sont les plus diffusées par exemple sur YouTube, assez vite peuvent être démontées. Alors, je vous prends juste deux exemples qui peuvent quand même discréditer leur démarche. C'est par exemple le Vincent Courtillot, alors celle-là, ça date un petit peu, avait fait différents calculs, donc encore une fois, hors publication scientifique. Il a une production scientifique très solide, mais quand il parle de réchauffement climatique, généralement c'est par d'autres canaux, sans quoi ces erreurs-là auraient été assez vite corrigées. Il avait donc calculé l'apport solaire et dans ces calculs, il avait tenu compte du fait que la Terre n'était pas un disque mais était sphérique, ce qui change quand même pas mal de choses sur l'incidence des rayons solaires. Et puis d'autre part, il avait oublié un facteur qui est aussi important, c'est l'albédo de la Terre, c'est-à-dire le fait que la Terre renvoie dans l'espace c'est une partie de ce rayonnement. Et donc le climatologue américain l'avait pris un peu en dérision et depuis il a dans le milieu scientifique le surnom peu flatteur de chevalier de la Terre noire et plate, ce qui est un petit peu gênant. Et un peu dans le même genre d'erreur, même si là elle est peut-être davantage de mauvaise foi de la part de François Gervais, quand François Gervais parle du bilan radiatif terrestre, c'est-à-dire la différence entre ce que la Terre reçoit comme rayonnement de la part du Soleil et puis ce qui va être réémis sous forme soit de réfléchissement soit de rayon infrarouge, quand il fait le bilan il oublie en fait un paramètre important qui est ce qu'on appelle les aérosols. Pourtant il les connaît parce qu'à d'autres moments de sa conférence il en parle, les aérosols c'est des particules qui sont en suspension dans l'air et qui vont donc réémettre à une partie directement du rayonnement solaire. Les aérosols pour vous situer un petit peu c'est quelque chose qui a entraîné une certaine aggravation du réchauffement solaire du réchauffement pendant solaire dans les années 80 en raison de la lutte anti-pollution c'est-à-dire qu'on avait jusque-là une industrie qui était très polluante qui envoyait beaucoup de particules dans l'atmosphère donc pour la santé pour la respiration ça causait énormément de problèmes mais dans l'équilibre par rapport au réchauffement climatique finalement c'était une bonne chose ça compensait l'effet de serre puisque ces particules elles créaient une nébulosité qui avait tendance à renvoyer une partie du rayonnement solaire. Donc à partir du moment où dans les années 80 on a commencé à assainir un peu l'atmosphère par rapport à ces particules à ces aérosols on n'a plus cette compensation et donc il y a une forme d'accélération à ce moment-là de l'effet de serre sans forcément qu'il y ait une accélération dans les mêmes proportions du CO2. Donc voilà les aérosols c'est quelque chose qui est bien maîtrisé bien connu et qui est parfaitement pris en compte par les modèles climatiques mais quelqu'un comme François Gervais dans certains calculs va les escaloter mais ça c'est le genre de choses en fait qui ne passent absolument pas dans les travaux qui seraient soumis à des paires. Alors voilà un petit peu pour imposer quelques petits problèmes méthodologiques qui peuvent parfois se poser et qui sont accessibles à quelqu'un qui comme moi n'est pas dans le milieu scientifique mais si on a une vague idée simplement des méthodes utilisées on est capable de voir ce qui est de la mauvaise foi et ce qui est rigoureux et ensuite savoir à qui faire confiance en quelque sorte sans se prétendre expert de chaque situation savoir simplement détecter la fiabilité d'une parole par rapport à une autre. Alors je vais prendre quelques éléments qui sont un petit peu des rengaines qu'on entend chez les climato-sceptiques que j'ai d'abord accès plutôt dans une sorte de défense de Greta même si en réalité vous voyez bien que j'ai abandonné cette figure-là pour me concentrer sur le fond. Je repensais tout à l'heure finalement Greta opposer Greta par rapport à la réflexion sur le réglement climatique c'était un petit peu gênant parce que je me suis dit mais à quel moment j'ai commencé moi à m'intéresser à la question et puis j'ai sorti le premier livre de Jean-Marc-Jean-Covici que j'avais acheté qui s'appelle L'Avenir climatique j'avais acheté en 2004 et puis il me l'avait dédicacé en janvier 2005 d'ailleurs il avait précisé en souvenir d'un hiver Nancy-Yen à 10 degrés à ce moment-là je n'ai pas replacé ça sur une courbe particulière mais enfin c'était pour l'anecdote Greta avait deux ans donc en fait le fait que Greta se fasse stresser ses couettes par la coiffeuse de Soros ou non peu importe en fait le fond c'est quand même des arguments un petit peu plus solides bon là Jean-Marc-Jean-Covici on a chacun ses auteurs de références mais voilà Greta ou pas Greta dans ma trajectoire intellectuelle c'est pas censé avoir d'incidence et théoriquement ça devrait en avoir pour personne alors les rengaines donc je disais les arguments un peu battus et rebattus ceux que certainement comme moi vous avez vu passer ici ou là en y prêtant plus ou moins d'attention alors il y a l'idée par exemple que les scientifiques auxquels on est censé faire confiance quand on parle de consensus scientifique etc alors ben finalement ils nous avaient annoncé dans les années 70 un refroidissement imminent donc voyez où ce refroidissement des années 70 ils racontaient n'importe quoi donc maintenant il n'y a pas de raison de les croire plus que ça effectivement il y a des éléments qui peuvent laisser penser que l'alerte dans les années 70 c'était l'inverse de ce qu'on nous vend aujourd'hui en quelque sorte il y avait une du magazine time par exemple en janvier 77 qui s'appelait the big freeze le grand refroidissement donc dans les médias grand public il y avait effectivement cette idée là qui avait surgi qui se basait sur un certain nombre de travaux scientifiques dans la première moitié des années 70 qui étudiaient cette question est-ce qu'on va pas s'acheminer vers un refroidissement une nouvelle glaciation en quelque sorte mais quand on regarde bien les articles scientifiques eux-mêmes parce que finalement derrière la traduction médiatique ce qu'il faut toujours se demander c'est qu'est-ce qu'il y a derrière là souvent il y a un décalage assez fort dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs les articles scientifiques il y en avait quelques-uns dans les années 70 mais ils ont toujours été même à l'époque ils étaient le plus nombreux ils étaient toujours moins nombreux que les articles sur le réchauffement il y a une étude précise qui a été faite en 2008 par Peterson & Connolly dans le bulletin de la société météorologique américaine qui a repris en fait qu'est-ce que la littérature scientifique dans les années 70 nous disait effectivement de réchauffement par réchauffement ou bien évolution neutre effectivement il y a une certaine mode du refroidissement qui apparaît mais il y a toujours plus d'articles sur le réchauffement avant que finalement la bascule fasse parce que le réchauffement l'emporte beaucoup dans la littérature scientifique et dans les années 80 là il devient majoritaire et aujourd'hui on peut dire effectivement qu'il y a un consensus consensus ne veut pas dire l'unanimité ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des travaux qui viennent contredire parfois à la marge donc le consensus en question mais rien à voir en tout cas avec la situation des années 70 donc l'argument on nous a vendu les scientifiques nous ont vendu quelque chose et ils se sont trompés et donc maintenant on ne va pas les croire non parce qu'en fait ils ne nous ont rien vendu du tout dans les années 70 c'est seulement dans les années 80 qu'ils ont commencé à aller dans un sens à peu près consensuel qui était donc celui qui a amené ensuite à la création du GIEC et à des rapports successifs qui ont affiné cette architecture autre argument qu'on entend souvent qu'on peut beaucoup circuler c'est un argument paléoclimatique sur l'histoire du climat et on nous rappelle à juste titre en partie l'existence d'un optimum climatique médiéval un réchauffement qui s'est étendu entre le 10e siècle et le 14e siècle et qui correspond à quelque chose qui est assez bien connu c'est la dénomination du Groenland la Terre Verte c'est le moment où effectivement les scandinaves se sont implantés dans le Groenland avec cette dénomination donc de Terre Verte qui s'apporte dans l'imaginaire du monde qu'il y avait quelque chose et cet optimum climatique il est effectivement bien observé je vous renvoie en partie aux travaux de l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie qui a beaucoup étudié la question de l'histoire du climat donc quelque chose de bien connu mais qui dans son utilisation occulte souvent un point c'est que cet optimum climatique il n'est pas observé à l'échelle de la planète il n'est pas observé à l'échelle globale il est observé dans plusieurs régions du monde mais principalement dans l'Atlantique Nord et donc en Europe qui est donc rattachée à cette zone-là la température effectivement dans cette zone était plus élevée qu'avant et plus élevée qu'après on a un refroidissement qu'on appelle parfois le petit âge glaciaire qui s'étend entre la fin du Moyen-Âge et qui va jusqu'au début de l'ère industrielle la température dans cette période-là avant de connaître un refroidissement pendant quelques siècles était à peu près équivalente en Europe parce qu'elle a été à la fin du XXe siècle donc il y a une vingtaine d'années elle s'est entre-temps réchauffée donc il y a ce réchauffement le problème c'est quand on l'utilise on compare un réchauffement global avec un réchauffement régional mais dans la moyenne dans la moyenne mondiale en réalité cette anomalie médiévale elle ne représente pas grand-chose et alors surtout il y a un problème qui m'amuse un petit peu c'est la mise en avant de l'idée de Groenland en disant mais voilà c'est la terre verte et donc là on avait des conditions climatiques qui étaient bien meilleures notamment pour les cultures ça va aussi dans le sens certains arguments qui disent le réchauffement climatique il est profitable il dégage des terres il dégage des terres agricoles mais sauf que le Groenland en fait c'était quoi au moment de l'implantation des Scandinaves jusqu'à ce que le petit âge glaciaire les enchasse en fait c'est quelques milliers de colons dans certaines zones du sud-ouest et du sud-est du Groenland c'est pas du tout une terre verte c'est quoi le nom de terre verte en fait c'est de la propagande c'est à dire c'est comme le cap des bonnes espérances quand les portugais découvrent ils appellent ça le cap des tempêtes le cap des tempêtes c'est pas très vendeur pour les explorations suivantes donc le cap de bonne espérance c'est beaucoup mieux et ben Groenland c'est quoi c'est pareil c'est de venir ici c'est comme quand on vous vend une zone immobilière on vous met une superbe pelouse etc bon dans la réalité ça va pas forcément être exactement ça Groenland c'est pareil c'est de la propagande et donc climato-sceptiques qui se disent à l'affût qui évitent la propagande ils tombent à pieds joints dans une propagande qui date de plusieurs siècles ils pensent que parce qu'on appelle une terre terre verte c'est effectivement une terre fructueuse où on a une abondance une agriculture florisante on a un moment c'est quelques milliers de colons qui survivent plus ou moins péniblement pendant quelques siècles donc voilà un argument pourtant qu'on entend beaucoup et puis dernier dernier type d'argument rebattu c'est l'idée que les modèles du GIEC et le réchauffement anthropique causé par l'activité humaine négligent un certain nombre de facteurs naturels ou de facteurs astronomiques alors il y en a un en particulier qui revient assez souvent c'est les paramètres les cycles de Milankovitch c'est à dire les choses qui se basent sur la position de la terre à la fois donc l'excentricité de son orbite l'ellipse solaire l'ellipse de la terre varie puisque c'est pas juste un duel entre la terre et le soleil il y a aussi les planètes les planètes géantes en particulier Jupiter-Saturne qui en fonction de leur position vont avoir une influence sur la terre qui vont l'amener à s'écarter ou à se rapprocher plus ou moins du soleil ça joue aussi sur l'inclinaison de l'axe terrestre sur ce qu'on appelle la précession c'est à dire un peu l'effet du Tupi bref il y a un certain nombre de facteurs astronomiques qui vont influer sur le climat et qui ont une influence bien réelle et bien documentée sur notamment la valeur sous-climatique au cours des déserts géologiques et ces cycles de Milankovitch en fait ils ont été imaginés par un certain Milankovitch justement au début du XXème siècle et ils ont été confirmés par observation calculs etc depuis la fin des années 70 donc depuis 40 ans ces modèles là sont bien connus alors c'est toujours amusant du coup d'entendre dire mais attention il est pareil de Milankovitch alors comme si c'était une découverte alors ça me rappelle quelque chose c'est dans un autre genre pour dire que j'ai pas que les climatocétiques en tête j'ai fréquenté évidemment beaucoup de milieux écolo mais de sensibilité plus ou moins proche de la mienne et notamment parmi les écolos que j'ai mis à fréquenter beaucoup étaient dans une vision un peu new age ou un peu pierrabi colibri ou naturalisme etc enfin naturalisme plutôt naturopathie en gros des antivax des gens qui disent que par la conscience on va changer les choses et il y a un argument basé soit disant sur la science qui revenait assez souvent c'était la physique quantique je ne sais pas si vous intéressez un peu à la physique quantique mais c'est toujours amusant de voir la façon dont les gens qui n'y connaissent pas grand chose peuvent s'emparer de la physique quantique effectivement des aspects un peu fascinants le fait que le rôle de l'observateur dans ce qui se passe à l'échelle à l'échelle subatomique et un certain nombre d'écolos pour le coup alors là c'est pas du tout le climatocyptique mais c'est pour vous faire un petit peu un parallèle souvent nous disent mais en fait la physique quantique elle remet complètement en cause de la physique officielle en quelque sorte donc ils vont ensuite parler de médecine quantique et puis d'expliquer l'effet de la conscience puisqu'il y a l'effet de l'observateur enfin je rentre pas dans la physique quantique mais il y a ce problème que tant qu'on n'a pas observé il y a une question d'indétermination etc et puis donc ils disent en gros que la physique quantique elle bouscule les modèles scientifiques sauf qu'en fait si vous penchez un petit peu dessus les grands noms de la physique quantique Max Planck Niels Bohr Louis de Brogne etc ils ont tous eu un prix Nobel dans les 15 ans qui ont suivi la première guerre mondiale et puis pourtant vous avez des gens donc là en même temps des écolos naturopathes etc qui viennent vous sortir ça comme si c'était une grande découverte et quand je vois sortir les signes de Milankovitch de la part des climato-sceptiques c'est un petit peu la même chose on a l'impression qu'ils découvrent la lune en l'occurrence ou l'astronomie et puis qu'ils vont ressortir quelque chose qui n'a pas été intégré dans les modèles du GIEC alors maintenant ça fait 40 ans que les climatologues connaissent ce truc là donc souvent quand je vois ça je me dis mais en fait plutôt que nous glacer les loupes avec ce genre de truc qu'ils aillent en parler aux terres platistes parce qu'effectivement ça peut intéresser les terres platistes de savoir qu'il y a tous ces effets sur le climat de la Terre sur les époques précédentes qui sont liées au fait les orbites terrestres etc je pense que les terres platistes ça peut peut-être plus les interpeller que les climatologues qui sont malheureusement pour ceux qui pensent les bousculer avec ça qui sont déjà bien au courant de l'existence de ces cycles parce que précisément en fait ce que mesurent les climatologues quand ils essayent de mettre en avant les émissions de gaz à effet de serre et leur effet sur le climat c'est précisément ce qui varie par rapport à ce bruit de fond en quelque sorte les variations naturelles par rapport à l'astronomie par rapport au volcanisme etc par rapport aux différents cycles qui vont intervenir en gros ça y est on les connait et simplement il y a des moments où ça va dériver et c'est sur cette différence là qu'on s'interroge on ne prend pas l'idée que le climat serait invariable et que toute variation serait liée à l'homme on fait la part des choses sauf évidemment quand on va comme Gervais essayer d'isoler un élément par rapport à un autre et qu'on va en fait déconstruire le modèle tel qu'il a été élaboré de façon beaucoup plus complète alors dernier argument même si là ce n'est pas un argument tellement de sur des questions qui seraient en rapport avec la littérature scientifique c'est plus un argument philosophique en quelque sorte mais qu'on voit assez souvent alors plutôt d'ailleurs en France on le voit assez peu mais c'est quelque chose qui ressort souvent dans le climato-scepticisme américain notamment dans sa version créationniste en quelque sorte inspirée par du coup on va retrouver un petit peu les mêmes gens que des personnes qui vont contester les théories de l'évolution alors bon généralement les autres arguments ce sont des arguments qui ne sont pas de cet ordre là qui reviennent plutôt sur les modèles sur les calculs mais il y a un argument qui est plutôt d'ordre philosophique on dirait c'est en fait cette question du réchauffement anthropique quelle arrogance quelle prétention c'est-à-dire cette misérable créature qu'est l'homme elle aurait la capacité d'influer à l'échelle atmosphérique sur son environnement mais non l'homme créature modeste restons à notre place n'allons pas nous imaginer des pouvoirs alors d'ailleurs ces pouvoirs quels sont-ils ? c'est-à-dire que les scientifiques eux-mêmes se disent attention le climat c'est pas une grande machine sur laquelle on va pouvoir jouer de façon facile la géoingénierie à laquelle on fait parfois référence c'est quand même un peu une discipline pour apprentis sortiers donc on va pas aller appuyer sur un bouton et puis savoir exactement ce qu'il faut faire pour réguler le climat donc quand on dit arrogance on s'attaque finalement non pas tellement à la prétention de l'homme de changer le climat mais plutôt à son impact y compris à volontaire donc ça change un petit peu le regard et puis surtout en fait quand on nous dit surtout c'est climato-sceptique à la mode créationniste en quelque sorte qu'on entend beaucoup du côté des Etats-Unis quand on parle de la misérable créature qui penchée sur cette terre n'aurait pas d'impact possible à une échelle aussi vaste mais en fait ils oublient deux choses ils oublient l'inflation démographique de l'humanité certains se disent peut-être ceux qui me connaissent un peu tiens ils nous avaient pas parlé de démographie qu'est-ce qu'il est passé pour la tête si si la démographie n'oublions pas je vais pas vous remontrer les courbes que j'avais montré la dernière fois mais bon on est quand même 7,7 milliards donc une espèce à 7,7 milliards d'individus c'est pas la même chose que les chasseurs-cueilleurs évidemment du paléolithique donc le misérable créature oui Cro-Magnon misérable créature certainement mais désormais 7,7 milliards d'individus peut-être moins alors petit chiffre en dehors de ces 7,7 milliards d'individus Maxime rappelait tout à l'heure que j'étais intervenu l'année dernière que j'étais intervenu déjà aussi il y a 2 ans alors pour mémoire donc je suis intervenu il y a 10 mois au mois de novembre depuis 73 millions d'individus sont ajoutés à l'effectif humain donc c'est plus que la France un peu moins que l'Allemagne la Turquie ou l'Iran mais voilà vous avez rajouté 73 millions d'individus dans les paramètres à prendre en compte quand on regarde les grands équilibres écologiques et puis j'étais intervenu il y a 2 ans presque jour pour jour et donc ça fait 178 millions d'individus qui se sont ajoutés depuis la dernière fois donc en gros vous avez rajouté un Nigeria ou un Bangladesh à la population mondiale et puis depuis le début de mon intervention il y a 5000 personnes donc naissance moins décès 5000 personnes nettes qui se sont ajoutées et voilà si je ne suis pas trop long on va en rajouter encore quelques quelques milliers d'ici là donc voilà paramètres à prendre en compte peut-être quand on essaie de voir quel est l'impact de l'humanité on est quand même un certain nombre et puis d'autre part il n'y a pas que le nombre il y a aussi la capacité d'action et depuis la révolution industrielle il y a justement la révolution industrielle il y a la mobilisation énergétique formidable qui a été permise par l'extraction des énergies fossiles et puis par le développement de la technologie et par définition qu'est-ce que c'est l'énergie c'est la façon dont on mesure la transformation de l'environnement donc utilisation mobilisation d'énergie ça signifie transformation de l'environnement donc cet argument qui est un argument en plus d'ordre philosophique voire religieux il ne tient pas la route dès lors qu'on met en oeuvre des chiffres je parle même pas des modèles climatiques mais simplement le fait de penser que l'homme est incapable d'avoir une influence tient pas la route quand on met face à face les effectifs de l'humanité et la formidable capacité d'action qu'a représenté le réchiffement industriel alors pour terminer un peu avec les climato-sceptiques et puis quand même revenir sur Greta qui pose un certain nombre de problèmes mais je voudrais bien circonscrire lesquels justement en fait les climato-sceptiques plutôt que leurs arguments de fond ce qui est intéressant à observer c'est leur posture puisqu'ils sont essentiellement dans une posture ils se veulent anticonformistes avant tout il y a un discours dominant et quand on a l'âme d'un dissident mais un dissident peut-être un peu un peu pavlovien on va chercher quand on entend un discours dominant le discours opposé en se disant finalement le discours dominant nous ment donc cherchons le discours inverse et on sait qu'il y aura la vérité c'est la logique complètement stupide en fait qu'on appelle parfois la boussole inversée vous trouvez quelqu'un c'est une boussole inversée donc il dit quelque chose il a forcément tort donc la raison elle est où ? vous n'avez pas besoin de réfléchir vous n'avez pas besoin d'esprit critique vous n'êtes pas ce qu'on appelle vraiment un non-conformiste c'est-à-dire quelqu'un qui va hésiter et qui va chercher vraiment à situer sans être dans un réflexe non si vous avez une boussole inversée en fait vous avez une boussole tout simplement et donc vous êtes aussi conformiste sauf que vous n'allez pas vous confirmer à la même chose mais la démarche elle n'est pas du tout la démarche d'un esprit critique et c'est malheureusement là-dessus en fait généralement que fonctionnent les climato-sceptiques c'est une posture assez confortable vous prenez le contre-pied et d'emblée vous savez où vous allez vous situer donc vous voyez Greta Thunberg elle a un t-shirt anti-fa ah bah ça y est on va se méfier des écolos bobos gauchos on en a la preuve maintenant on sait que elle est dans ce camp-là donc elle a tort et forcément tous ceux qui vont la critiquer vont avoir raison y compris sur le fond y compris quand elle dit juste écouter d'autres même si encore une fois il y a des choses à lui reprocher et je vais bientôt y venir alors mais un dernier mot quand même un peu sur cette question de la posture et puis une certaine mauvaise foi qu'on peut observer chez les climato-sceptiques pensez à la une qui avait fait valeur actuelle par exemple au début de l'été avec Greta Thunberg justement je pense c'est à ce genre de une que je pensais quand j'avais répondu à Maxime qui voulait que j'intervienne là-dessus la une je vous rappelle les charlatans de l'écologie Greta Thunberg donc avec son bonnet et puis en dessous il joue sur les peurs c'est un peu curieux parce qu'il joue sur les peurs généralement c'est l'argument qu'on utilise contre valeurs actuelles valeurs actuelles on fait des dossiers et a raison d'ailleurs pour le coup c'est pas une boussole inversée valeurs actuelles il y a des choses intéressantes dans valeurs actuelles et puis il y a des choses qui sont désolantes mais au cas par cas il y a des choses qu'on va être capable de juger et généralement par exemple quand valeurs actuelles parle d'islam quand valeurs actuelles parle d'immigration que dit la bien-pensance il joue sur les peurs la peur des autres il manipule la foule ses arguments démagogues etc et que fait valeurs actuelles quand il s'agit d'écologie ils accusent les écolos de jouer sur les peurs donc il faudrait savoir que la peur bonne ou mauvaise conseillère j'aurais tendance à le dire moi la peur est plutôt bonne conseillère dans l'évolution il y a mieux valu que nos ancêtres et peur des tigres à dents de sabres plutôt que d'être d'être rassuré et d'être dans l'optimisme donc a priori même si encore une fois au cas par cas on peut détailler mais la peur j'aurais plutôt tendance à dire bonne conseillère donc quand valeurs actuelles jouent sur les peurs sur l'islam et sur l'immigration en gros c'est des lanceurs d'alerte et Greta Thunberg c'est un peu dans le même cas que je la placerais et non pas comme étant celle qui va jouer sur les peurs en ce qui amusant aussi c'était le surtitre enquête sur le totalitarisme vert donc dans la même une on accuse Greta Thunberg ou les charlatans de l'écologie de jouer sur les peurs mais quel est le mot qu'on utilise pour dénoncer l'écologie totalitarisme donc en fait ils jouaient eux-mêmes sur la peur donc voilà un exemple parmi beaucoup d'autres de contradictions en fait le problème là-dedans c'est qu'on réduit le sujet climatique à un sujet d'opinion à un sujet de société il y a un débat sociétal donc par exemple le burkini que faut-il penser du burkini effectivement sujet de société les femmes les femmes en burkini à la piscine on peut regarder effectivement on peut peser le pour et le contre même si bon ça veut pas dire qu'on va tergiverser mais on peut être dans cette opposition-là la réforme des retraites sujet de société on va pouvoir écouter les arguments et puis ensuite bien sûr il faut finir par trancher quand même dans la politique donc on va trancher mais est-ce qu'on peut dire de la même manière fond de la calotte glaciaire vrai ou faux oh moi je suis pour je suis contre non en fait c'est ce que je disais tout à l'heure c'est le débat n'est pas selon ces règles-là il y a la controverse scientifique elle a ces règles la comité de lecture etc mais c'est pas dans la presse qu'on va faire des tribunes pour et contre je suis contre l'idée par exemple qu'on accorde un temps de parole équivalent et puis qu'à la fin après une demi-heure donnée à un climato-sceptique une demi-heure donnée à un représentant du GIEC les gens vont se faire leur opinion non on va se faire notre opinion sur un sujet de société mais il y a un certain nombre de méthodes scientifiques qui vont permettre d'établir des faits j'envoie la revue éléments on a depuis des années une rubrique qui s'appelle science où on va extraire de la presse scientifique un certain nombre de conclusions c'est pas là-dessus qu'on va réaliser des débats on va pas faire une interview pour essayer de confronter tel ou tel nom c'est des données du problème et à partir de là il y a quand même des questions politiques qui vont se poser de l'action etc mais en eux-mêmes ces sujets-là ne sont pas des sujets sur lesquels on va se prononcer pour et contre pour et contre les ours scolaires comme on est pour ou contre la réforme des retraites et pour en terminer avec les climato-sceptiques le problème c'est aussi l'autocontradiction qui peut y avoir dans les arguments donc là je vous la fais courte il a neigé en Australie donc en fait il n'y a pas de réchauffement climatique ou même il a fait frisquer l'automne est revenu c'est brutalement donc finalement il n'y a pas de réchauffement premier niveau de la critique autre niveau de la critique parfois utilisé par les mêmes à un autre moment de la conversation oui mais enfin ce réchauffement qu'on admet finalement ou en partie ou à ce moment-là la conversation on finit par la même il est dû à des paramètres naturels astronomiques volcaniques etc puis d'ailleurs le CO2 ça fait pousser les plantes donc je ne vois pas pourquoi ce serait mauvais pour la nature on ajoute un petit argument comme ça qui n'a rien à voir c'est encore pire que les cycles de Milankovitch mais c'est quelque chose que mettent en avant par exemple des gens comme François Gervais qui vont rappeler le rôle bénéfique du CO2 sur les écosystèmes oui a priori je pense qu'on était au courant et puis dernier niveau on va dire que finalement tous ces modèles climatiques le GIEC pour faire ses calculs ils utilisent quand même des ordinateurs des supercalculateurs il faut les refroidir ça mobilise pas mal d'énergie ils émettent du CO2 les écosystèmes du GIEC puis Greta Thunberg elle va en avion non elle ne va pas en avion mais elle va en bateau enfin en voilier zéro carbone mais en fait il y a quand même des gens qui vont prendre l'avion donc quel est son bilan carbone ah ben elle contribue au réchauffement climatique donc vous avez trois niveaux assez connus donc là pour le coup il n'y a pas de réchauffement climatique si mais il est dû à des causes entièrement naturelles et puis oui mais finalement les écolos ils émettent quand même du CO2 ils contribuent au réchauffement climatique c'est ce qu'on appelle le chaudron percé Freud avait bien expliqué cette logique quelqu'un qui va être accusé d'avoir rendu à son propriétaire un chaudron percé ah non mais le chaudron il était déjà percé et puis d'ailleurs il était intact quand on me l'a prêté enfin je n'ai jamais emprunté de chaudron cette logique là vous l'entendez tout le temps vous l'entendez tout le temps quand il est question d'immigration on vous dit que non l'immigration ne cause pas de problème et puis peut-être qu'elle pose des problèmes de toute façon on ne peut rien y faire et puis même si on pouvait y faire quelque chose de toute façon c'est méchant de vouloir s'y opposer on pourrait décliner ça sur des tas de sujets à la logique du chaudron percé une fois que vous avez en tête cette idée de Freud vous pourrez la remarquer tout le temps elle est extrêmement pénible dans le domaine de la pédagogie vous l'avez aussi quand on essaie de voir si le niveau monte ou pas vous avez tout le temps des pédagogistes qui vont s'empêtrer là-dedans qui vont commencer par essayer de vous démontrer que le niveau monte en tout cas des statistiques en comparant des choses qui ne sont pas comparables et puis ensuite ils vont finir par admettre que oui d'accord il y a plus de fautes dans les dictées mais peu importe parce que ce n'est pas ça qu'il faut mesurer et puis enfin ils vont dire oui le niveau baisse mais il faut faire avec et puis pourquoi s'en inquiéter mon bon monsieur et du coup les climato-sceptiques qui ont finalement la même logique que les immigrationnistes qui viennent nous vendre avec des arguments contradictoires le vivre ensemble que les pédagogistes qui vont essayer de nous convaincre que le niveau monte ou que le niveau ne baisse pas tant que ça c'est ce que Renaud Camus a appelé les amis du désastre en fait c'est des gens qui ne veulent pas admettre un problème qui se pose et qui par tous les moyens essayent de faire le déni et donc les amis du désastre c'est vraiment une catégorie générique dans laquelle à mon avis on peut placer son problème les climato-sceptiques y compris et c'est ça peut-être le dernier point important et désolant et peut-être paradoxal c'est les climato-sceptiques de droite en fait puisque climato-sceptique catégorie très générale mais j'ai parlé de valeurs actuelles et le problème c'est que ce climato-sceptique d'où le titre du dossier d'éléments la droite qui fait fausse route sur la question du climat c'est des gens qui vraiment sont en contradiction avec ce que François Bousquet appelle le rétos mental l'homme de droite authentique il est imprégné de fin du monde il est imprégné de catastrophisme il est sur cette cette perception que les choses vont mal et qu'il faut et qu'il faut réagir et bizarrement sur la question de l'écologie là il va emboîter le pas aux libéraux et aux progressistes du type du Heartland Institute ou du Cato Institute on va refuser de voir les dégâts posés par le capitalisme industriel et mondialisé et en étant en contradiction là complètement avec cet étos mental l'homme l'homme de droite climato-sceptique il va toujours dans la même logique un peu anticonformiste il va être ravi d'échapper au troupeau il va dire j'exprime un avis personnel du coup je me laisse pas manipuler et justement il tombe dans ce que je disais tout à l'heure sur les débats de société il exprime un avis personnel comme tout le monde en fait donc il est complètement dans l'air du temps l'uniprésence des opinions chacun a un avis sur tout on redécouvre on réinterprète complètement la lune on refuse toute hiérarchie dans la connaissance dans l'épistémie on refuse le fait que une construction scientifique ça suit une certaine démarche non il y a la spontanéité moi tout de suite j'ai un avis au doigt mouillé je crois ça je crois pas ça comment est-ce que quelqu'un justement qui se récaline de la tradition la hiérarchie d'une certaine transmission et donc de cet étos mental de droite peut en même temps être dans cette espèce de zapping et de personnalisation de nombrilisme et la volonté de donner un avis sur tout je trouve que c'est un petit peu c'est un petit peu gênant alors il y a la version dernière chose la version un peu modérée sagement relativiste un peu ponce pilatienne qu'on peut trouver parfois chez l'homme de droite alors qu'il va pas jusqu'au climato-scepticisme affirmé mais qui dit en fait cette question là c'est pas tellement ma question en quelque sorte je dénuerai éventuellement m'y intéresser mais seulement le jour où Greta Thunberg et compagnie enfin bref les écologues au chaud-bobo ils seront d'accord pour plaider pour les vraies solutions c'est à dire le jour où ces gens là ne parleront de solutions localistes de solutions traditionnelles enracinées etc ou à la rigueur au moins de solutions protectionnistes souverainistes et là j'entends parfaitement l'arguement concernant le CETA avec la contradiction qu'il y a pu avoir quand Greta Thunberg est venu à l'Assemblée nationale a été applaudi et que les mêmes qui l'ont applaudi derrière ont voté le CETA sur lequel elle n'avait pas d'avis mais à la limite tant mieux qu'elle n'ait pas d'avis parce qu'on n'a pas à écouter l'avis d'une ICN de 16 ans sur le CETA donc c'est pas tellement le problème le problème effectivement c'est les gens qui l'ont écouté et applaudi et qui derrière ont voté le CETA il y a une contradiction mais qu'en déduit l'homme de droite c'est vous voyez il y a une contradiction et donc les gauchistes ou les macronistes en l'occurrence ils nous parlent du climat ils nous disent qu'il faut s'en occuper mais en même temps ils sont pour le libre-échange ils sont pas pour l'enracinement pour le localisme etc. et donc ma contradiction et le jour où eux se convertiront en gros à mes solutions ou aux solutions qui correspondent à ce que je dis là seulement je les écouterai mais c'est quoi en fait c'est que vous attendez que l'adversaire vienne sur votre terrain avant de proposer vos solutions en fait ce que ça m'évoque c'est exactement la même chose que pourrait transposer un traditionnaliste un royaliste etc. catholique qui au milieu du 19ème siècle à côté de son drapeau blanc entend quelqu'un qui vient lui parler de questions sociales il y a un problème alors il y en a qui l'ont perçu Frédéric Ozanam etc. la pensée catholique de droite a perçu quand même cette question sociale mais imaginez et malheureusement il y en a eu et peut-être que la droite est allée en grande partie dans ce sens là des gens traditionnalistes attachés au roi attachés à l'ancien régime contre-révolutionnaire entendent quelqu'un leur parler des dégâts sociaux que cause l'industrialisation regardez la question ouvrière la question sociale qu'est-ce que vous en pensez ? question sociale ? mais c'est quoi vous ouvriez là ? ils ont crié vive le roi les ouvriers ? ils vont à la messe vous ouvriez ? non ? la question sociale c'est n'importe quoi laissons ça au rouge je m'intéresserai à la question sociale le jour où les ouvriers comprendront que la solution elle est dans le retour aux traditions etc. en attendant qu'est-ce qui se passe ? effectivement on laisse le terrain au rouge et la question sociale qui s'en est emparée ? les marxistes etc. et c'est exactement la même chose en fait que j'observe quand j'entends le droit d'arc et motosceptique en quelque sorte et surtout quand j'imagine qu'il puisse devenir majoritaire il laisse le terrain à la gauche et en fait il est quoi ? il est idiot-utile à du capitalisme industriel il refuse de voir les dégâts il se fait manipuler lui-même par le Harkland Institute et autres lobbies libéraux il a une sorte de réflexe tablevien contre un discours qu'il entend effectivement principalement à gauche parce que c'est quand même une partie de la gauche mais si toute la gauche n'a pas le logiciel écolo est loin de là donc quand elle croit l'avoir il lui manque certainement un certain nombre de paramètres c'est effectivement de ce côté-là qu'on entend le discours mais plutôt qu'avoir une réelle parole écolo-conservatrice on laisse le terrain et on laisse le terrain à qui ? justement à cette forme d'alarmisme qui représente Greta Thunberg et sur laquelle je voudrais revenir pour lancer quelques pistes qui ne soient pas juste un constat et puis en disant finalement Greta Thunberg a raison en partie a raison je crois que vous avez compris avec la longueur de ma première partie que j'aurais tendance plutôt à pencher de son côté que du côté de ceux qui l'attaquent mais elle pose un certain nombre de problèmes ces problèmes François Bousquet lui-même les avait déjà abordés dans Numéro d'Éléments il y a un peu moins d'un an quand on avait fait un dossier sur la collapsologie donc dans la même idée que ce que j'avais abordé lors de ma dernière conférence François Bousquet avait intitulé un article un politique IM avec un préfixe privatif un politique de la catastrophe au fait c'est la même chose que j'ai reformulé moi dans ma partie impuissance de l'alarmisme cette idée que l'alarmisme est fondé scientifiquement à notre avis tel qu'il est construit mais ne peut pas déboucher réellement sur les solutions politiques et donc je vous renvoie bien sûr à cet article je vous renvoie au dernier numéro également d'Éléments et je vous renvoie également à quelqu'un qui devrait à mon avis être une référence et qui malheureusement est mort il y a quelques mois qui s'appelle Laurent Mermet qui est mort en juin 2019 qui était professeur de sciences de gestion à Gros Paris Tech qui faisait donc des cours à ses étudiants et il y a un an à peu près il a commencé à mettre en ligne un certain nombre de ses cours sous forme de conférences mais on voit aussi l'échange avec ses étudiants alors je vous invite vraiment à aller les voir il y en a plusieurs en particulier il y en a une qui portait sur la démission de Nicolas Hulot qui s'intitulait Démission Nicolas Hulot maintenant posons-nous de nouvelles questions une autre à laquelle je vous renvoie qui était une réponse à Aurélien Barraud qui était un petit peu avant que Greta Thunberg occupe le devant de la scène quelqu'un qui avait une légitimité scientifique plus forte mais qui dans son discours n'était pas là en tant que scientifique mais en tant qu'uniquement lanceur d'alerte et on peut comparer finalement son discours à celui de Greta Thunberg la vidéo de Laurent Mermet enfin ce cours mis en ligne s'appelait qui peut agir sur qui pour éviter la fin du monde et je vais revenir sur cette interrogation puis il y en a une autre également qui est intéressante qui est une réponse au livre de Bruno Latour qui s'appelle Où atterrir donc même chose sur la crise écologique mondiale et Laurent Mermet avait intitulé sa réponse Nous n'avons jamais l'école alors je ne vais pas revenir sur cette troisième conférence même si elle est intéressante mais plutôt sur ce qui était au cœur des deux premières alors si je vous résume un petit peu le constat que faisait Laurent Mermet et qui est parfaitement valable à mon avis et que j'ai d'ailleurs pris pour moi parce que quand j'ai regardé un peu la posture que j'avais pu avoir lors des différentes élections où je représentais l'écologiste en fait je pense que j'avais les mêmes défauts que ceux que Laurent Mermet étaient en ligne c'était l'idée qu'il y a une logique qui va s'enchaîner premièrement on pose le diagnostic alarmant sur des bases scientifiques qui donc à mon avis sont fondées qu'est-ce qui va découler de ce diagnostic alarmant ? Une prise de conscience on va répéter aux gens ils vont prendre conscience qu'est-ce qui va découler de cette prise de conscience ils ont vu le problème c'est une action prioritaire et une anime les gens vont comprendre que c'est un danger énorme qu'il faut agir et qu'il faut tous agir en même temps et qu'est-ce qui va se produire quand les gens vont décider d'agir tous ensemble et dans le même sens c'est un changement de modèle on va tomber sur un modèle qui lui va nous éviter la catastrophe et effectivement quand on déroule les choses comme ça on a l'impression qu'il y a une certaine logique le problème de ce déroulement c'est qu'en fait il y a une ignorance complète de ce qu'est la politique dedans et qu'est-ce que la politique finalement ? alors il faut revenir aux bases et les bases c'est celles que j'aborde quand je fais avec mes lycéens la science politique je leur fais lire Max Weber le savant et la politique enfin je leur fais lire par la totalité je leur prends quelques pas je me base là-dessus avec les définitions que donne Max Weber de ce qu'est la politique et les problèmes qui met en avant et puis quelqu'un qui est quand même dans la foulée de Max Weber qui est Julien Freud qui avait fait une thèse sur l'essence de la politique et dont le tiers le dernier tiers du livre est disponible de façon plus ramassée depuis les années 60 mais largement réédité sous le titre qu'est-ce que la politique alors même chose je leur fais pas lire les 200 pages ni les quelques centaines de plus de la thèse mais au moins la conclusion et je vais vous la lire aussi j'en reviens pas sur Max Weber même s'il y a des choses vraiment intéressantes notamment dans la façon où il l'oppose ça fout toujours à l'esprit avoir à l'esprit l'éthique de la conviction et l'éthique de la responsabilité et le problème du catastrophisme en fait revient aussi là-dessus quelle part on fait aux deux si on est ce que nous dit Max Weber purement dans l'éthique de la conviction c'est-à-dire qu'on part vraiment de ses convictions mais qu'on ne réfléchit pas aux conséquences de l'action on fait de la politique qu'à moitié et puis si à l'inverse on fait que l'éthique de la responsabilité on pense aux conséquences des actions mais on ne sait pas pourquoi on ne sait pas quel but on veut atteindre donc qu'on oublie les convictions là aussi on fait de la politique un peu comme un canard sans tête et on ne sait pas très bien où il faut aller donc il y a toujours cette idée et donc ça c'est vraiment la leçon de la conférence de Max Weber de 1919 sur la vocation et le métier de politique c'est l'équilibre entre l'éthique de la conviction et l'éthique de la responsabilité Greta Thunberg elle est dans l'éthique de la conviction visiblement je crois qu'on est tous d'accord là-dessus mais l'éthique de la responsabilité vous me direz il y a 16 ans ce n'est pas son travail mais il n'a pas le métier la vocation de politique comme dirait Max Weber mais voilà le problème le principal impasse que représente Greta Thunberg c'est ça c'est qu'elle n'a qu'un des volets elle n'a qu'une des deux éthiques et donc je viens après cette parenthèse sur Max Weber mais vraiment il faut y revenir si vous n'avez pas lu Max Weber lisez ça et puis aussi dans le savant et le politique vous avez deux conférences celle sur le politique celle sur le savant là c'est pas mal d'avoir ça en tête aussi quand on réfléchit à la question l'éthique du scientifique aussi doit être doit être bien ramenée à l'esprit alors définition de Julia Freud un peu longue mais enfin chaque mot a son importance il définit donc en conclusion de qu'est-ce que la politique et de sa thèse sur l'essence du politique la politique qui est l'activité sociale qui se propose d'assurer par la force généralement fondée sur le droit la sécurité extérieure et la concorde intérieure d'une unité politique particulière souverainisme etc ça pourra parler en garantissant l'ordre au milieu de lutte qui naissent de la diversité et de la divergence des opinions et des intérêts et donc quand on a cette idée d'action prioritaire humanime qui va s'imposer à tout le monde et de cause qui va rassembler en fait on oublie qu'au fondement de la politique il y a la divergence des opinions et des intérêts et on ne peut rien construire en niant la divergence des opinions et des intérêts c'est-à-dire en niant l'existence fondamentale des rapports de force et de la nécessité d'arbitrer le politique qui va écouter le GIEC il doit derrière arbitrer c'est pas directement quelque chose qui va s'imposer il va devoir faire des choix il va faire des gagnants et il va faire aussi des perdants il va faire des déçus donc première chose qu'on oublie autre chose qu'on oublie c'est une forme de pragmatisme Julien Freud il est quelqu'un qui insiste quand même qui critique l'utopie qui était aussi un élève de Raymond Aron et un élève de Max Weber et là vraiment on a une unité c'est cette espèce de pragmatisme l'homme est apprendre tel qu'il est avec ses défauts aussi l'histoire est apprendre tel qu'elle est ça part d'imprévu ça part de contingence et un modèle social c'est quoi ? c'est pas quelque chose qui sort d'une boîte c'est pas une utopie qui va pouvoir être plaquée c'est quelque chose qui se construit qui va dans un sens et qui au gré des circonstances va évoluer et remplacer un modèle social par un autre c'est pas trouver un modèle tout fait c'est aussi savoir comment est-ce qu'on va pouvoir aller dans telle direction sans être sûr d'y aller tout à fait mais au moins essayer de tracer ce chemin savoir qu'on va partir d'un point A vers un point B pas simplement de se dire le point B il est meilleur que le point A donc on balaye le point A et tout fait on va avoir le point B il y a des rapports de force il y a des places dans la société etc si on ne tient pas compte de ça en fait on est effectivement dans l'éthique de conviction mais on est complètement impuissant on ne va pas avoir la possibilité de mettre en oeuvre le scénario le scénario Negawatt par exemple voilà en 2050 comment on peut arriver à une France 100% énergie renouvelable oui mais comment en se basant sur les rapports de force sur les intérêts existants on peut y arriver alors je dis rapports de force et intérêts il y a une question cruciale là-dedans et qui rejoint enfin qui rejoint ce que dit Julien Freud c'est la question de la guerre et Aurélien Barraud lui-même l'évoque puisque les alarmistes en général quand il tire le signal d'alarme il nous explique ce qu'est la catastrophe en question ce qu'est l'effondrement au fond de la collapsologie il y a quand même cette idée qu'on va avoir tôt ou tard une guerre généralisée qu'on va avoir une bataille pour les ressources qu'on va avoir des milieux de vie qui vont tellement changer qu'on va avoir des millions de personnes des centaines de millions de personnes pardon qui vont te ramener à se déplacer ou qui vont chercher à se déplacer et Aurélien Barraud on est bien conscient il met en avant ses chiffres et il nous dit ben en fait de ce point de vue là il est quand même assez lucide il ne va pas dire on va tous les accueillir ça va être la guerre ni vous ni moi et même les personnes qui sont peut-être moins épidermiques sur la question de l'immigration le jour où vous avez effectivement le reste du bataillon dont on a vu l'avant-garde depuis quelques années arriver en Europe le jour où le reste des effectifs arrive ça ne va pas se passer tranquillement vous avez beau avoir des gens de France Terre d'Asile qui vont nous prôner l'accueil etc. non globalement ça va très mal se passer ça commence déjà à se passer très mal avec des effectifs qui sont beaucoup plus réduits donc quand on a conscience des chiffres en question des réfugiés climatiques ce n'est pas pour aménager nos politiques d'asile c'est pour savoir que c'est la guerre or que nous disent les gens comme Aurélien Barraud une fois qu'ils ont posé ce constat le constat lucide de cette guerre inévitable c'est comment éviter cette guerre guerre inévitable comment l'éviter non ? et là Laurent Mermet recadre correctement la question si la guerre est inévitable il y a des questions à se poser mais cette question ce n'est pas comment éviter la guerre c'est comment allons-nous mener cette guerre contre qui précisément allons-nous la mener allons-nous la gagner cette guerre c'est-à-dire on est dans une réflexion réellement politique et même stratégique cette réflexion d'ailleurs elle n'est pas absente complètement des débats elle est absente du discours catastrophiste mais les états-majors eux ils pensent je vous renvoie à un livre vraiment très intéressant qui avait été publié au seuil par Jean-Michel Valentin qui s'appelle Géopolitique d'une planète déréglée où il pose justement le constat c'est une forme de collapsologue en quelque sorte il nous explique les problèmes énergétiques et les problèmes climatiques ou eux-mêmes problèmes environnementaux en général puisque problèmes de surpêche etc ça pose aussi des problèmes de survie et des problèmes stratégiques et il montre comment un certain nombre d'états-majors l'état-major américain par exemple qui n'est pas du tout climato-sceptique Trump l'est l'administration Trump l'est mais l'armée américaine ne l'est pas l'armée américaine elle, elle essaye de jouer son rôle dans ce contexte-là et de se dire comment l'armée américaine va défendre les intérêts américains dans un contexte de réchauffement climatique les chinois, les russes etc il n'y a guère que les européens finalement qui sont à priori conscients du problème mais qui ne n'en font pas vraiment une réflexion stratégique mais ça existe et c'est quelque chose qui est absent généralement des questions que nous amènent à nous poser les climato-sceptiques donc comment gagner cette guerre inévitable et le dernier point pour montrer quand même qu'il y a des pistes même si je ne fais pas les détails ici c'est la démarche que j'évoquais tout à l'heure la démarche du Shift Project donc décarbonons qui manifestent pour la décarbonation de l'Europe publié en 2017 bouquin à 10 euros que je vous conseille de regarder ou simplement aller sur le site Decarbonize Europe pour avoir les scénarios je ne vous détaille pas les scénarios dans le domaine de l'agriculture des transports de l'énergie du logement etc ce qui est intéressant c'est la façon de se présenter vous avez l'idée on peut faire tant d'économies en termes de CO2 pour parvenir à tel objectif à telle échéance combien d'investissements dans quel secteur mais ce qu'ont pesé les gens du Shift Project donc le think tank autour de Jean-Marc Jokovici c'est aussi quels sont les gens qui vont enfin quelles vont être les réactions face à tel type de projet comment l'opinion va percevoir telle ou telle démarche donc on va investir temps dans le logement a priori l'opinion va réagir favorablement a priori là ça va grasser des endroits etc quels sont les acteurs socio-économiques qui vont être gagnants qui vont être perdants on va créer beaucoup d'activités dans tel secteur donc eux il faut compter dessus parce qu'ils vont aller dans le sens du scénario eux ils vont s'y opposer parce que ça va les couler donc on identifie dans la société les gagnants et les perdants il ne faut pas être dans la logique qui est justement celle d'Aurélien Barrault ou de Greta Thunberg etc qui est ainsi sur le fait qui est malheureusement vrai qui est que si on ne fait rien on a tous à y perdre c'est à 4 francs on va tous mourir le scénario effectivement quand on prolonge certaines courbes c'est ce qu'on peut craindre mais le problème c'est quand on en déduit l'alternative qui est si il y a un côté où on est tous perdants l'autre côté on est tous gagnants non l'alternative la transition on ne sera pas tous gagnants il y aura des perdants et il y aura des gagnants et donc c'est sur les gagnants qu'il faut essayer de miser il faut construire une stratégie qui tienne compte des rapports de force donc il y a tel secteur de l'industrie par exemple pour gens comme ici le nucléaire c'est une partie de la solution pour l'enchauffement climatique donc que faire ? s'allier avec le nucléaire même si dans le milieu écolo évidemment ça pose un problème et ça explique que Jean-Marc Jancovici ne soit pas forcément en odeur de sainteté chez tous les écolos mais il y a cette démarche il y a des alliés face à un combat qui est effectivement jugé prioritaire et on va pouvoir trouver donc des appuis il y a des forces socio-économiques il y a des entreprises qui vont avoir à gagner qui vont nous vendre telle ou telle chose alors évidemment on peut dire c'est du lobbying oui mais enfin c'est du lobbying stratégique on va trouver les forces sur lesquelles s'appuyer plutôt que de préposer un modèle tout fait et puis d'espérer qu'on va marteler quelque chose aux électeurs que les électeurs vont voter pour un parti que le parti va mettre en oeuvre quelque chose non il peut y avoir une impulsion politique il y a des choix à faire il y a des arbitrages mais un politique qui essaye d'imposer un modèle qui ne tient pas compte du fait qu'il y a des entreprises il y a des emplois il y a des gens qui vont grincer les dents dans tel cas il y a des gens qui vont être contents dans tel autre si vous n'avez pas conscience de ça de ce que Julien Freud appelle la diversité des intérêts et des opinions vous ne faites pas de politique et donc voilà le problème principal à mon avis qu'il y a derrière conclure et donc malheureusement nous sommes dix mille de plus sur terre puisque j'approche d'une heure voilà dix mille personnes par heure ma conclusion ce sera il y a plusieurs personnes qui sont déconnectées de la réalité donc ça rejoint un peu à ce que dit ce que dit Max Weber par rapport à l'éthique de conviction etc et l'éthique de responsabilité les climato-sceptiques j'espère vous avoir un peu convaincus qu'ils sont un peu déconnectés de la réalité scientifique ils sont dans l'idéologie finalement et puis ils vont avoir cette démarche sur laquelle je ne reviens pas mais les alarmistes eux-mêmes ils sont connectés à cette réalité scientifique à mon avis ils se basent sur un certain nombre de constats mais ils sont déconnectés de la politique parce qu'ils ne tiennent pas compte justement de ces éléments que j'ai voulu vous rappeler dans la dernière partie voilà je vous remercie de votre attention et donc je vais passer la parole ensuite à Pascal Esséry pour parler d'éléments et puis ensuite on va pouvoir revenir assez rapidement sur vos éventuelles questions objections etc je vous remercie donc je suis très heureux d'être là d'être là à Nancy pour vous présenter élément élément qui aujourd'hui enfin qui aujourd'hui a à peu près 46 ans de Laurent 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 Chang peut-être de venir avec moi non mais c'est parce que voilà à la fois Laurent Chang et Fabien Nies Bedas sont des piliers des piliers d'éléments donc élément c'est donc voilà a été créé il y a il y a 46 ans en 1973 non par le seul Alain de Benoît comme comme souvent on le dit mais par par plusieurs personnes en réalité il y avait à l'époque 5 ou 6 personnes Michel Marmin Alain Lefebvre et Jean-Claude Vallat etc ce que je veux montrer c'est que cette revue a toujours été une revue comment dire une revue dirigée par un soviet en gros il y a voilà c'est très important cette notion de communauté de groupe pour pour élément aujourd'hui élément c'est à peu près pour chaque numéro c'est à peu près 40 intervenants différents 40 personnes différentes sur effectivement des domaines différents alors ce numéro je pense le montre bien puisque au départ on grâce à François Bousquet et à Fabien Nesgoda plus Alexandre Luizet aussi il faut dire qu'il nous a beaucoup aidé on entre dans la climatologie puis après il y a d'autres le panorama de ce que on veut qu'on dire sur ce qu'on enfin sur ce que la revue s'intéresse à des à des des sujets à tous les sujets possibles en réalité de l'économie à l'histoire de la politique à la métapolitique d'essayer d'avoir cette que notre vision du monde en réalité que notre vue du monde s'applique à l'ensemble des sujets ça c'est la marque de Fabrique des éléments et je crois que Laurent Laurent Chamb qui lui s'intéresse à des domaines un peu plus particuliers qui sont de l'ordre de la chose militaire de la politique montre enfin voilà montre bien cette diversité cette diversité d'éléments qu'on qu'on essaie d'alimenter c'est la raison pour laquelle on est toujours en on est toujours à la recherche de nouveaux de nouveaux collaborateurs je rappelle je rappelle que tous les collaborateurs d'éléments sont bénévoles et donc j'ouvre un petit guichet à la fin de à la fin de ce petit exposé parce que je crois qu'il y a une ou deux personnes qui aimeraient bien y écrire on accorde beaucoup d'importance à renouveler à renouveler en tout cas nos nos collaborateurs enfin voilà renouveler nos collaborateurs à ce que on soit à ce qu'il y ait ce grouillement en fait de personnalité et de talent dans l'éléments autrement éléments comme son nom l'indique c'est éléments pour la civilisation européenne on a effectivement des comment dire des convictions européennes assez fortes ça n'exclut pas ça n'exclut pas le comment dire le ça n'exclut pas de les convictions souverainistes de en tout cas de beaucoup de nos collaborateurs ou en tout cas de la prise en compte la prise en compte de l'aspect souverainiste dans la réflexion dans la réflexion européenne bien évidemment et Fabien l'a indiqué l'écologie est un marqueur assez fort d'éléments l'écologie la décroissance Fabien a parlé de l'aspect migratoire c'est aussi des questions qui agitent sur lesquelles on travaille énormément peut-être que vous avez des questions sur je serais ravi d'y répondre voilà sur merci on va passer un temps d'échange alors ce soir on a l'avantage pour ceux qui ne sont pas encore au courant nous n'allons pas dîner après la conférence donc le temps d'échange peut être un petit peu plus long et les réflexions que vous pouvez assortir peut-être un petit peu plus dorées qui a une question que ce soit à propos de la conférence de Fabien ou alors une question qui porte sur éléments oui j'aurais une question sur la conférence officielle de Fabien alors je me permets de te tuer alors je trouve que tu es assez péjoratif par rapport aux gens français notamment donc tu as cité François Gervais et Vincent Poutillot alors déjà pour remettre les choses dans l'ordre déjà ce ne sont pas des climato-sceptiques on trouve que c'est très péjoratif ce sont des climato-réalistes justement ils ont formé le groupe des climato-réalistes d'accord pour s'opposer justement aux climato-catastrophiques dans le tuyau de l'aujourd'hui c'est là sur un point moi c'est la question de vocabulaire mais sceptique à priori c'est plutôt valorisant normalement j'aurais dû garder le terme de climato-sceptique je suis d'accord mais ça c'est en importance c'est en le sens non mais parfois ils se revendiquent sceptiques mais en disant justement que le doute est le doute scientifique etc le terme de climato-sceptique a priori n'est pas connoté négativement donc pas besoin de changer par contre sur un plan scientifique sur un plan épistémologique je trouve que c'est dangereux justement au niveau du GIEC de mélanger les politiques et la science c'est ce que fait le GIEC je te rappelle que dans l'acronyme GIEC le PIE c'est inter-généralemental ça veut dire que ce sont les politiques qui au final prennent les décisions et ils ont d'ailleurs un rapport sur les 6 pages pour 30 pages qui est fortement orienté sur ce qu'ils veulent c'est-à-dire le CO2 il focalise tout sur le CO2 alors ça fait c'est loin le méthane etc il y a d'autres gaz à effet de serre les gaz à effet de serre notamment le CO2 oui bien sûr parce qu'on fait la taxe carbone c'est ça la finalité en fait du GIEC il ne faut pas se voyer la face alors qu'effectivement il y a d'autres même si c'est pas à l'échelle de l'ONU il n'y a pas d'art pour mon gars il y a d'autres gaz à effet de serre bon il y a d'autres gaz à effet de serre il faut plus de 3 atomes dans la molécule ou alors 2 atomes différents si c'est une si c'est 2 atomes oui enfin ils ne rentrent pas dans oui si si la science a un certain important justement à partir de mon ah oui non non je suis d'accord non mais je veux dire on ne va pas aller décortiquer tout ça à ce niveau là le CO2 c'est combien dans l'atmosphère le CO2 c'est 400 ppm ppm ça veut dire quoi ? partie par million oui c'est à dire 400 molécules sur 400 millions d'accord ? non sur 1 million mais oui d'accord ? donc ça fait 0,04% oui donc c'est vraiment insignifiant oui mais c'est la variation qui compte c'est de combien en base à combien le gaz à effet de serre le plus prégnant au niveau de l'atmosphère c'est H2O c'est l'eau qui varie de 1 à 5% c'est quand même pas les mêmes proportions oui mais c'est intégré dans les modèles tout ça il y a un effet accélérateur aussi justement tu dis que les modèles intègrent les données cosmologiques c'est le site de Melankovitch précession des équinoxes tâches solaires etc ce qui est faux c'est le bruit de fond en fait sur lequel on va ensuite regarder François-Germey s'est fait virer du GIEC à cause de ça justement il s'est pas fait virer du GIEC il était relecteur du GIEC je peux en venir à la question oui voilà c'est ça il y a une question et bien ça fait partie de la question je trouve que le CO2 est une conséquence du réchauffement climatique naturel on ne remet pas en cause il y a des effets de boucle et de rétroaction on ne remet pas en cause le réchauffement climatique il n'est pas climato-sceptique on ne remet pas il existe mais il n'est pas corrélé par le CO2 le CO2 n'est que la conséquence du réchauffement climatique naturel pourquoi ? parce que le CO2 existe surtout dans l'eau dans les océans et c'est le fait que les océans se réchauffent qu'il y a du CO2 qui s'y va pas et quant au réchauffement anthropique du CO2 anthropique il est encore plus négligeable par rapport au CO2 naturel c'est l'explication scientifique réelle et ce qui n'est pas l'explication non pas du tout donc là c'est la fonction alors par contre ce que je veux bien intégrer de l'objection parce qu'il y a quelque chose qui est juste là-dedans qui est dans le modèle la démarche scientifique c'est de ne pas être dans des certitudes et qui plus est on peut laisser le temps répondre s'il te plaît les projections qui sont faites sur des algorithmes les données sont fausses donc on peut élaborer tous les algorithmes avec la courbe de main d'ailleurs qui était fausse la courbe de main qui était fausse s'il te plaît pour le profond de chacun laisse le temps de répondre juste quelques points à nous juste de réponse parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites il y a des choses effectivement qui ne sont pas traitement audibles dans ce qui a été objecté donc ce qui est vrai dans toute cette histoire le CO2 etc ou la vapeur d'eau qui va être un accélérateur et quelle est la cause la conséquence il y a des problèmes de boucles de rétroaction ce qu'on appelle les boucles de rétroaction positives c'est-à-dire des emballements tout ça est réel François Gervais en parle oui oui mais enfin François Gervais de temps en temps il oublie les paramètres mais dans les modèles François Gervais nous explique parfaitement que le GIEC utilise des supercalculateurs pourquoi le GIEC utilise des supercalculateurs c'est parce que les grilles au fur et à mesure du temps se sont affinées au départ les grilles de modélisation pour faire des moyennes elles étaient en gros de la taille de la France désormais c'est des carrés de 10 km sur 10 km on regarde les paramètres et il faut voir la moyenne à partir de tout ça évidemment et on met des tas de paramètres de rétroaction de feedback etc et il faut calculer qu'est-ce que fait François Gervais dans une de ses conférences il prend une courbe et puis il fait donc pas un modèle c'est-à-dire un modèle c'est des calculs qui vont intégrer des équations très complexes et donc qui vont faire carburer des ordinateurs pendant des périodes dimenses lui ce qu'il fait c'est qu'il prend une courbe et puis il en fait une approximation géométrique c'est-à-dire il va faire un prolongement de courbe alors lui effectivement il ne va pas utiliser de supercalculateur il va être beaucoup plus égorement c'est où ? il compare les projections qui ne sont pas réelles dans les modèles avec les combats actuelles justement il ne fait pas de contre-modèles en fait il ne fait pas une modélisation avec des équations il fait une approximation géométrique on n'a pas dû faire une même lecture alors je renvoie sur François Gervais j'avais parlé tout à l'heure du réveilleur le réveilleur donc ce docteur en sciences de l'environnement la science c'est pas la procédure ah non il n'y a pas de certitude non mais François Gervais n'a pas donné ces arguments-là dans des revues soumises à ses paires parce que sinon on lui serait tombé dessus tout de suite sur ces approximations c'est vrai je ne pas qu'il a dit que c'est faux il n'y a pas de certitude on peut arrêter de se demander avec François Gervais mais du coup il y avait tellement de choses il y avait une chose que je voulais répondre j'ai certainement comme ici dont tu as parlé effectivement le problème le vrai sujet en fait c'est la fin des énergies fossiles et il va falloir trouver des énergies alternatives des solutions alternatives d'accord qui passent en août par l'OCR je suis d'accord qui d'autre a une question moi j'ai une question est-ce que c'est pas justement un piège de mettre la question du réchauffement climatique et du CO2 au cœur de l'écologie et justement je pense qu'il y a des véritables vraiment des vrais problèmes d'écologie dont il faut s'emparer et je voulais savoir selon toi quels étaient-ils deux alors des vrais problèmes ça se fait entendre que celui-là était un faux mais par contre le carbocentrisme ou le climatocentrisme peut poser problème il y a effectivement une focalisation sur ce problème alors je reviens à ma marotte c'est-à-dire la démographie elle est impliquée quand vous prenez ce qu'on appelle l'équation de Kaya qui utilise le GIEC justement vous avez la population humaine multipliée par le PIB par habitant multipliée par l'intensité énergétique du PIB multipliée par les émissions de gaz à effet de serre liées à cette activité économique donc vous avez bien la démographie qui est un paramètre important parmi d'autres donc la surpopulation on doit s'attaquer à la surpopulation quand on parle de réchauffement climatique même si les populations n'ont pas les mêmes émissions et donc on ne peut pas non plus uniquement se baser là-dessus mais l'avantage de revenir à la surpopulation c'est que ça nous amène aussi à réfléchir à tous les autres problèmes effondrement de la biodiversité problème de la surpêche problème de l'usage des terres etc et donc effectivement il y a énormément de sujets et le fait de ne parler que du climat peut les occulter mais alors l'argument est parfois utilisé en disant que du coup c'est le réchauffement climatique serait la poudre aux yeux qui nous empêcherait de parler des vrais problèmes en fait non c'est un problème sur lequel on se focalise mais ça limite c'est un problème intellectuel de base et je pense que personne n'y échappe complètement on va se focaliser sur des choses et on ne va pas être vraiment capable de réfléchir à énormément de choses à la fois et c'est pour ça que je fais ce détour par la démographie parce que quand on a bien conscience que l'espèce humaine par son effectif elle a un impact on va pouvoir réfléchir à l'impact sans être non plus uniquement dans l'idée qu'il faudrait de la population pour résoudre des problèmes mais voilà on va raisonner un peu en arborescence en quelque sorte il y a le réchauffement climatique qui est en partie lié à cette inflation humaine des deux derniers siècles il y a la pression sur les terres arabes il y a l'effondrement de la biodiversité il y a l'effondrement du stock de poissons etc et donc on se laisse la possibilité de penser bien les problèmes écologiques de façon globale mais en restant finalement quand même sur un logiciel catastrophiste puisque quand on regarde les autres sujets on n'a pas moins de raison de s'inquiéter peut-être ça peut être encore plus démobilisateur finalement puisqu'on se rend compte qu'il y a énormément de dossiers à traiter c'est ça parce que la catastrophe pour moi enfin intuitivement j'y connais mais elle ne viendrait pas forcément d'un éventuel réchauffement mais de tous les autres soucis par rapport à la bouffe ou par rapport à la pénurie énergétique là c'est vrai que c'est peut-être d'abord par là qu'on va avoir une guerre etc c'est pas forcément la pénurie de l'eau potable oui ou de l'eau potable enfin pour revenir par rapport à Jean-Covici sur l'énergie peut-être effectivement les guerres à venir et à anticiper sont plutôt des guerres par rapport aux ressources énergétiques que par rapport aux grandes migrations qui vont s'amplifier avec la désertification etc donc effectivement on sait un peu là ça revient à la collapsologie c'est les scénarios qu'est-ce qui va craquer en premier ou est-ce que c'est la finance parce que je crois que c'est ça qui empêche certains droitards d'investir le terrain de l'écologie et qui le laissent comme tant d'autres trains qu'on a loupés à droite par le passé mais justement c'est décentré un peu du ouais tout simplement de la question du climat et du carbone mais voilà c'est ouais non mais oui on a même si voilà il faut pas ne pas parler du climat mais effectivement régulièrement remettre les choses dans un cadre plus général et parler de crise écologique et en termes financiers c'est 89 000 milliards de dollars c'est la taxaire enfin tout projet qui est basé sur le c'est la chose qui m'a dit c'est moi de ce que produit la planche à billets de la paix je ne sais pas comment on va trouver d'argent alors que la dette que la dette du monde c'est 60 000 milliards voilà pour le comparer ça fait plus que la dette bon avant de vous avant de redonner la parole pour des questions Pascal va faire le tour de l'assemblée pour les personnes chanceuses il nous fait le plaisir d'offrir des numéros d'éléments voilà c'est le geste de la part d'éléments merci à lui alors deux personnes qui voulaient encore poser des questions Julien et puis Maëlle bon alors moi c'est pas forcément une question mais c'est des fois un complément à certaines remarques qu'est-ce que t'as dit parce que du coup moi je vais parler en tant que scientifique parce que c'est mon boulot alors ça va être en vrac j'ai pas pris de notes il y a déjà une toute première remarque sur ce que tu disais sur le Groenland en fait je ne parle pas d'aspect propagande mais sur le fait que ce soit régional c'est imprécis c'est-à-dire qu'il y a énormément de mesures dans le Groenologie dans les serbes d'armes pétrifiées qui montrent que c'était quand même tout autour du globe dans le frais genre voilà je disais que cette décision c'est pas une attaque c'est la coupe de main mais c'est la coupe de main non c'est pas la coupe de main c'est la domaine je parle il faut beaucoup parler s'il te plaît laisse-moi parler bon autre chose alors il y a en fait un problème et je pense que c'est quelque chose qu'on rajoute à ce discours-là c'est qu'il y a un énorme malentendu sur ce qu'est la science en général au niveau de la population les gens pensent que la science est quelque chose qui crée de la connaissance mais qui surtout crée de la croyance mais qui la critique c'est-à-dire que le job d'un scientifique ce n'est pas d'affirmer ceci est vrai c'est d'affirmer que ceci est vrai avec une incertitude que j'essaye de mesurer donc en gros tout le souci qu'on rencontre quand on passe à l'échelle du politique c'est que la marge d'incertitude dont la majorité des gens n'a pas la connaissance ni même la rigueur scientifique à la connaissance pour pouvoir l'appréhender tombe dans le piège des sophismes politiques qu'ils soient des climato-sceptiques ou des catastrophistes donc en fait aucune position pondérée est possible dans la population donc je comprends qu'aujourd'hui finalement les politiques soient obligés d'avoir des stratégies cyniques qui prennent en compte entre guillemets la nature humaine telle qu'elle est faite et qui fait que finalement le discours des scientifiques ne passe complètement à la trappe autre chose et autre point c'est que les scientifiques ne sont pas une entité c'est pas un clergé enfin c'est un clergé mais ce n'est pas un clergé dans le sens qu'il serait détenteur d'une vérité quand tu dis que le GIEC dit à des gens de venir et qui viennent bénévolement et qui n'y ont aucun intérêt c'est pas vrai il y a quand même une sociologie des milliers scientifiques qui fait qu'il y a des accès à des postes que si vous avez fait partie des rapporteurs du GIEC vous avez une augmentation de prestige et il y a quand même tout un enfin je veux dire c'est humain c'est basiquement humain donc ça c'est un petit détail que je voulais reprendre parce que c'est trop facile de balayer de dire non les scientifiques sont désintéressés c'est faux les scientifiques sont limités et comment dire tous disons que il y a moi j'aimerais faire un peu écho à la conférence de Sylvain Durin à Bordeaux qu'il a faite et qui est sur Youtube depuis pas longtemps qui est une conférence vraiment intéressante et qui prend un peu le contre-pied de tout ça en parlant en finalement enfin il ne le dit pas mais moi je comprends comme ça c'est que finalement tout ce bataille autour de ça il y a tout un aspect pour comprendre le fonctionnement de ce qu'on observe qui est lors de la guerre de religion en fait c'est-à-dire que les gens s'en foutent de savoir c'est quoi la vérité finalement je pense qu'aujourd'hui je ne sais pas comment toi tu vois ça et quels sont les aspects religieux que tu peux voir autour de ce débat climato-sceptique catastrophiste etc chacun croit à son truc comme tu dis on peut balayer avec un avis de coin de comptoir des vérités entre guillemets scientifiques mais des choses qui font consensus et tout le monde s'en fout et en fait c'est là où les travaux de Laurent Mermet sont passionnants c'est-à-dire qu'il prend ça en compte et c'est un truc qu'il faut absolument recommander et qu'il faudrait diffuser avec la vidéo du club c'est que ces conférences de Laurent Mermet il prend en compte toutes ces dimensions dans le discours c'est-à-dire il balaye le côté candide de gens comme Aurélien Baron qui viennent avec tout le baratin tout le décorum communiste du grand soir du mythe que l'humanité va sauver le monde autre remarque en vrac et complémentaire c'est que j'ai regardé la conférence de restitution des travaux du GIEC du dernier rapport celui sur les sols à Agro-ParisTech justement donc il y avait la ministre en introduction etc il y avait des rapporteurs qui étaient là le GIEC est biaisé parce que le GIEC vient la première chose qu'il dit c'est absolument cynique ce que je dis mais il dit voilà nous nous tirons des conclusions et c'est pour ça que le rôle gouvernemental a de l'importance dans le titre du GIEC il dit voilà ce que nous devons faire si nous voulons nourrir tout le monde c'est pas de la science c'est un choix politique de nourrir tout le monde donc en fait le GIEC compile une quantité phénoménale de données mais l'inscrit quand même dans une volonté politique de qu'on veut nourrir tout le monde on veut être universaliste et qu'il y ait une matrice finalement occidentale européenne moi je pense que quand on pense à ça on est aussi terriblement centré sur nos civilisations et qu'on néglige comment les chinois voient ça comment le tiramont voit ça enfin c'était aussi des angles morts un peu de la discussion merci je sais pas si tu as des choses à recréer derrière non bah merci effectivement parce que je vois ça plutôt comme des compléments précieux j'ajusterai juste une chose alors c'est pas vraiment une réponse mais c'est par rapport à un élément que tu as dit qui est juste en soi c'est la question de l'incertitude tu as raison de rappeler effectivement cette part d'incertitude c'est fondamental mais ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est que baser sur cette incertitude et là je renvoie à la conclusion de l'article qu'on a co-écrit avec François Bousquet où il oppose finalement ce que peuvent construire comme Paris Paris-Pascalien en quelque sorte les gens à partir de là est-ce qu'on utilise ce doute comme les climato-sceptiques pour imaginer qu'il n'y aura pas cette catastrophe où est-ce qu'on prend l'incertitude en disant dans le doute faisons comme si la catastrophe arrivait et regardons les gains et les pertes dans chaque cas et là on se rend compte que finalement se baser sur l'incertitude pour faire un pari il y en a un qui est absurde de pari parce que si les climato-sceptiques enfin dans les grandes lignes ensuite on pourrait redétailler mais dans les grandes lignes si les climato-sceptiques ont raison admettons si on admet le fait qu'il y a une incertitude même s'il y a un certain nombre de présomptions qui laissent penser qu'a priori ils ont moins de chances mais admettons c'est pas un clergé unanime et qui nous impose la vérité à 100% donc il y a possibilité de miser là-dessus admettons que ce soit même 50-50 que les chances de crédibilité des uns et des autres soient les mêmes ce qui est quand même très éloigné de la probabilité si les climato-sceptiques ont raison qu'est-ce qu'on perd c'est la crédibilité des autres qui est ruinée et puis les climato-sceptiques auront raison ils pourront ricaner parce qu'ils ont raison si c'est l'inverse si c'est les catastrophistes réchauffistes etc. qui ont raison c'est pas simplement les climato-sceptiques qui seront ridiculisés c'est surtout que nos conditions de survie seront mises en cause donc dans la balance du pari voilà il y a le problème l'incertitude doit quand même nous amener aussi à avoir cette idée à derrière du pari pascalien et des gains et des pertes en jeu c'est pour rebondir plutôt sur ce terme d'incertitude il y a quand même une incertitude par contre qu'on peut tirer c'est tout à l'heure tu disais les catastrophistes disent attention on va tous mourir mais ça en fait c'est vrai on va tous mourir il y a un chauffement qu'il ne faut pas il a fait tout le monde maladie voilà tu avais une question à poser après ça ce serait bien si dans l'assemblée certaines personnes avaient des questions pour pascal vous savez qu'elle fait des placements exprès pour venir nous voir ça serait sympa de lui redresser quelques mots quelques questions Maël vas-y alors ce serait une question courte tout à l'heure vous parliez du Groenland et d'un chauffement climatique localisé j'aimerais savoir si il y a eu une question méthodologique comment vous faites pour savoir qu'est-ce que tu faisais à la période oui alors là c'est un peu compliqué effectivement d'où ce que rappelait tout à l'heure Julien alors voilà et moi pareil ça va être un peu de l'extérieur il y a quand même des méthodes c'est celle qu'utilise par exemple Emmanuel Le Roladiouri quand il fait son histoire du climat essentiellement sur des données européennes alors tout dépend en fait là c'est un problème historique pour le coup et puis ce qu'on appelle les sciences auxiliaires de l'histoire c'est-à-dire les sciences qui sont les sciences dures et que va mobiliser l'historien qui n'est pas que dans les archives dans les archives on a des choses comme les dates de vendanges Emmanuel Le Roladiouri regarde vraiment les dates de vendanges plus ou moins tardives plus ou moins précoces et on déduit la maturité du raisin donc à une indication non pas sur la température précisément mais enfin au moins sur des grandes tendances on a la dendrochronologie que rappelait Julien c'est-à-dire on regarde les cernes de bois et donc on regarde la croissance de la végétation et donc ce qui nous renseigne sur la saison en question là aussi et ça ne nous amène pas à une température exacte mais on voit des périodes de refroidissement des périodes plutôt propices au contraire à la végétation donc ça c'est pour vraiment les aspects météorologiques ensuite bon le CO2 on peut mesurer sa concentration sur des périodes qui ne sont pas non plus des périodes extrêmement reculées mais enfin qui englobent quand même la période du Moyen-Âge largement c'est les calottes enfin les carottages qui sont faits dans la colotte polaire où on a des bulles d'air et donc dans ces bulles d'air on arrive à voir cette concentration en gaz dans l'atmosphère d'une époque donnée en fonction de la profondeur de la carotte par stratigraphie on arrive à la situer voilà alors le problème c'est qu'évidemment quand on essaie de comparer ce qui se passait à l'an 1000 on a de la documentation pour l'Europe on a des sources importantes mais ce n'est pas vrai pour tous les continents donc il y a des moments des endroits où alors on aura les sources mais il n'y a pas forcément des travaux où on n'a pas été étudier le bois fossile dans tous les endroits pour aller faire la dendrochronologie précisément et savoir en Amérique du Sud ce qui se passait en Amérique centrale ce qui se passait en Afrique centrale etc donc il y a une incertitude et effectivement Julien reprécisait par rapport à ce que je disais qu'il y a bien d'autres régions du monde où on observe on observe notamment des épisodes de sécheresse à l'époque de ce qu'on appelle pour l'Europe et l'Atlantique Nord l'optimum médiéval climatique mais il y a des signaux contraires aussi ailleurs et donc l'optimum qui a été ressenti en Europe à l'échelle globale pour autant qu'on arrive à faire des modèles puisque aujourd'hui je vous disais les grilles de 10 km que va modéliser le GIEC oui c'est parce qu'on a des observations satellitaires etc mais on n'a pas la même finesse de gris quand on se base uniquement sur ces quelques sources là donc on n'a pas la même précision on a juste l'idée que c'était nuancé qu'il y a eu une anomalie climatique effectivement sur laquelle on n'est pas on n'arrive pas à conclure mais en tout cas il n'y a pas eu l'ampleur du réchauffement tel qu'il est observé en Europe et encore qui a minimisé par rapport à cette le taux d'accélération les rythmes sur lesquels ça s'est produit le début je vous ai dit 10ème et la fin 14ème mais en fait le roi Ladurie lui-même disait dater cet optimum c'est quand même compliqué il y a des grandes tendances et le retour à une forme d'âge glaciaire enfin le petit âge glaciaire c'est pas pile poil au milieu du 14ème siècle que les choses s'inversent alors que par exemple dans les années 70 là avec ce que vous disiez tout à l'heure sur les aérosols on observe bien enfin dans les années 80 plutôt une sorte d'accélération du réchauffement climatique mais pas lié au CO2 plutôt lié au... La boule de glace ça a existé c'est pas mieux il n'y a que les tardigrafes qui survivent et bien c'est une exception facile et l'homme a émergé dans le réchauffement puisque Homo sapiens sapiens c'est dans la savane il a émergé dans le réchauffement s'il n'y a pas eu de réchauffement il n'y aurait pas eu de glace enfin oui surtout et l'agriculture a été permise par la sortie de la glaciation qui n'est pas liée à l'homme enfin qui est un tout petit peu liée à l'homme par rapport à l'extinction de la mégafaune du continent américain donc à l'émission il n'y a pas eu de réchauffement que vers la glaciation Steven tu veux mettre une question ? Oui c'était une remarque pour rebondir sur le pari pascalien si jamais on se trompe du point de vue décroissantiste on applique le problème décroissantiste comme Occident ce ne sera pas sans conséquence du point de vue de la géopolitique donc je voudrais revenir là-dessus juste pour dire que est-ce que tu connais la prise de conscience dans les opinions publiques d'autres civilisations enfin d'autres continents de cette question-là est-ce qu'on n'est pas juste nous en Occident on est seuls à avoir un degré d'alarmisme aussi élevé est-ce que ce qui existe vraiment à l'échelle mondiale est-ce qu'on nous présente comme mondial mais est-ce qu'il est réellement mondial parce que de manière anecdotique quand même le titre du bouquin que tu nous présentes c'est décarboner l'Europe c'est pas décarboner le monde enfin c'est parce qu'il s'adresse aux décideurs enfin c'était du coup c'était une question mais non t'as raison alors oui pour rebondir justement là je renvoie à Géopolitique d'une planète déréglée où il y a une prise en compte du problème mais pas forcément effectivement toujours sous l'angle de la décroissance mais plutôt sous l'angle de comment allons-nous défendre nos intérêts dans ce monde-là il y a quand même des prises de conscience par exemple du côté de la Chine alors des fois avec des facteurs qui se passent c'est-à-dire la Chine bon ses émissions c'est en grande partie lié au charbon et à l'électricité le charbon il a l'inconvénient mais du coup l'avantage en termes d'opinion en quelque sorte d'avoir un impact local particulièrement néfaste c'est-à-dire du smog des problèmes respiratoires etc donc chez les Chinois il y a cette idée de décarboner pas forcément au Nippon pour réduire l'impact climatique de la Chine mais pour avoir un modèle énergétique qui n'empoisonne pas les classes moyennes chinoises qui commencent aussi à avoir des préoccupations en termes d'habitat de mode de vie etc donc sous cet angle-là mais sinon effectivement tout le problème c'est le problème de la puissance c'est-à-dire comment réussir à concilier la décroissance une forme de décroissance au moins des émissions je rappelle le titre tout à l'heure PIDMCL2 la décroissance c'est déjà pas piégé est-ce que c'est la frugalité qu'il faut mettre qu'il faut peut-être mettre en avant est-ce que c'est pas une autre forme de consommation c'est parce que dans le Paris Pascalien il y a aussi s'ils ont si les hématoséthiques ont raison allons-y plus de voitures plus de plus de plus d'industries et plus de voilà il y a aussi ça c'est parce que il faut faire le faut faire la balance là-dessus je alors du coup je crois que là pour le coup les chinois enfin le gouvernement chinois tout comme l'armée américaine ont beaucoup enfin on travaille sur sur des sur ces questions-là qui sont des questions in fine qui vont toucher leur enfin qui vont toucher leur puissance en réalité quand l'armée américaine travaille sur ces questions-là elle ne le fait pas par hasard de même que le gouvernement chinois en revanche c'est là où peut-être je je voudrais compléter ce que ce que tu disais les européens ont une vue irénique de du réchauffement c'est-à-dire qu'il n'intègre pas dans une réflexion sur la puissance sur la puissance c'est-à-dire la puissance c'est-à-dire on pourrait intégrer comment dire cette question du réchauffement climatique dans une réflexion plus large sur la souveraineté je suis frappé je ne sais pas si vous partagez avec moi ce constat de voir que les souverainistes ceux qui se disent souverainistes sont souvent ont souvent des positions alors des mato-sceptiques ou en tout cas en recul par rapport à ça c'est parce que je ils n'arrivent pas à intégrer que à intégrer ça dans leur logiciel là je voudrais vous poser moi je vous retourne la question je ne sais pas comment vous appelez Fabrice et j'imagine que vous avez cette mesure je vais sur la question de la souveraineté je vais rejoindre un peu Jean-Cobissi dont on parlait si on est là ce soir à débattre sur des idées vers une espèce de citant c'est parce que justement les énergies fossiles nous permettent ça avec la mécanisation sinon on serait là à récolter des patates ah non c'est ce que dit Jean-Cobissi Jean-Cobissi dit ça souvent à ses étudiants pour ne pas rechoquer il a tout à fait raison il y a un fondement de vérité il ne faut pas non plus cracher dans la soupe on va dire alors mais du coup par rapport aux patates c'est intéressant parce que c'est un peu là-dessus que je voulais répondre pour terminer à Steven décroissant alors on pourrait revenir sur décroissance le mot obus comme dit je ne sais plus si c'est la touche ou arias qui dit ça parfois les décroissances on aurait dû parler d'accroissance décroissance ça ressemblait plus parlant un mot obus donc qui va choquer à croissance ce serait l'idée d'être neutre par rapport à la question de la croissance de ne pas se focaliser là-dessus alors que décroissance ça veut dire il faut une croissance négative avec peut-être ce petit problème-là mais admettons que ce soit effectivement une baisse du PIB puisque c'est un peu ce que Jean-Cobissi nous dit justement en PIB ou CO2 il faut choisir et alors la question du modèle de société finalement et puis effectivement si nous européens on décide de décarboner et de décroître quid de la puissance c'est ça le problème du coup je termine je termine là-dessus en fait le problème qu'il y a derrière et ça ça rejoint l'arrière-fond idéologique d'un Aurélien Barraud et puis de beaucoup c'est le côté enfin ce qu'on appelle parfois éco-socialiste ou l'idée que justice environnementale justice sociale etc a toujours ramené alors on pourrait dire c'est contradictoire par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la question sociale qui était longtemps à l'impensé il ne s'agit pas d'aller ça se croire complètement dessus mais de se dire qu'en termes de priorité est-ce que l'égalité de l'accès à tous à le même niveau de consommation etc doit peser dans la balance autant que justement ces grands enjeux-là et s'il s'agit de ne pas nous désarmer par rapport à une concurrence internationale par rapport à je rejoins Julien Freud à cette question de la sécurité extérieure on a des intérêts à défendre si on décroît et que les autres décident de ne pas décroître tout simplement ils vont nous manger et puis on sera sortis de l'histoire et ils vont peut-être dérégler le climat ils seront perdants enfin nous on sera perdants avant eux voilà un peu le schéma qu'on peut craindre d'une Europe qui décide de décroître unilatéralement le problème c'est justement si on essaye de se déconnecter de cette idée de société de consommation tout le monde doit aspirer au même niveau de consommation et qu'on admet une inégalité alors une inégalité je ne dis pas l'inégalité en principe et puis qu'il n'y aurait pas des problèmes de revenus indécents chez les uns de misère à régler chez les autres etc mais qu'on ne soit pas sans arrêt dans ce ressentiment en fait de se dire il y a quelqu'un au-dessus qui gagne le plus donc moi aussi je dois atteindre le même niveau et on peut un mot qu'on pourrait utiliser qui rejoint un peu cette logique c'est l'idée de l'archéofuturisme en quelque sorte qui peut aussi servir ici dans la réflexion c'est-à-dire il y a peut-être des gens qui vont devoir recultiver des patates et avoir un niveau de vie qui va baisser mais ce sera le minimum et puis après tout il y a quand même des générations et des générations qui ont eu un niveau de consommation assez limité mais qui n'était pas non plus misérable dans les époques antérieures et puis il ne s'agit pas forcément de revenir à la bougie etc mais simplement de se débarrasser du superflu et je pense que quand on fait le compte on peut se rendre compte qu'il n'y a pas mal de superflu alors effectivement venir ici discuter ça fait déjà peut-être partie du superflu et si on était en train de cultiver des patates sans énergie fossile on ne serait pas en train chacun d'essayer de refaire le monde mais peut-être que dans un sens ce ne serait pas si mal que ça par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur cette idée de la tyrannie des opinions chacun doit avoir un débit sur tout bon si on était chacun en train de jardiner comme j'étais en train de faire quand Maxime m'a demandé de faire une conférence bon après tout pourquoi pas mais de l'autre garder quand même l'idée de puissance c'est en gros en schématisant moins de portables pour le quidam moyen et puis plus de bêche et plus de jardinage manuel mais des chars et des avions alors d'accord ça va prendre un peu d'essence et de kérosène mais il y a des choix à faire mais dans ces choix là si on veut faire en même temps les deux on ne peut pas faire en même temps le modèle l'égalité et puis l'aspiration à une élévation générale du niveau de consommation là-dessus je crois qu'il faut faire une croix il ne faut pas vendre l'idée que la décroissance elle va pouvoir se faire de façon égale et de façon compatible avec le modèle consumériste bon on en arrête là pour nos échanges merci à tous pour votre écoute une petite précision Fabien s'apprête à donner un entretien à nos amis de Radio Lorraine en Rage donc vous retrouverez probablement cet entretien en ligne avant même la diffusion de cette conférence je vous invite tous à suivre leur page Facebook et leur chaîne YouTube voilà ils font le boulot donc il faut les mettre en avant aussi en tout cas moi je vous remercie pour cette écoute pour cette réunion de rentrée et puis voilà on va voir maintenant un verre un petit peu informel et passer sur des échanges plus tranquilles merci merci merci